Musique S'il y avait une souris que j'ouvre cette émission ce dimanche, mesdames et messieurs, installez-vous si vous êtes à table. Bon appétit. Voilà, celle qui est assise dans le fauteuil de l'invité ce dimanche, mesdames et messieurs, a une histoire totalement extraordinaire que j'adore, que j'affaire sonne. J'espère que vous allez pouvoir être d'accord avec moi à la fin de l'émission. Aujourd'hui, on va vous dire comment sa passion pour le métier, surtout pour les femmes qui la connaissent, surtout pour les femmes qui ont déjà eu à faire des visites, que ce soit à l'hôpital Lacintini ou alors dans son établissement privé du côté de Bonapriso, vous allez comprendre effectivement qui est cette grande dame, au-delà de sa beauté physique, au-delà de ses atouts naturels, au-delà de son cœur qu'elle a sur la main pour aider ses enfants et ses femmes à retrouver justement le sourire. On est content de l'avoir ce dimanche. Mesdames et messieurs, Enestine Gouadbel est notre invitée et on l'accueille à l'instant comme il se doit. Alors, Enestine Gouadbel, bon dimanche et bienvenue à dimanche. Bonjour, bonsoir. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis très heureuse, très honorée de vous avoir ce dimanche et ça me fait beaucoup de plaisir, ça me fait beaucoup de bien de savoir que les mains que je regarde là sont les mains qui ont depuis beaucoup d'années tenu les bébés, aidé les femmes à retrouver le sourire. Est-ce que vous allez bien vous-même, Enestine Gouadbel ? Ça va. Ce n'est pas top, top, mais ça va. Parce que le plus souvent, on oublie que les médecins sont d'abord des êtres humains et qu'eux aussi peuvent tomber malades et qu'eux aussi ont besoin qu'on s'intéresse à leur état de santé. Oui, tout à fait. C'est exact. C'est exact. C'est vrai que quand un médecin est malade, c'est toujours compliqué. Au départ, il n'ose pas avouer qu'il est malade parce qu'il faut s'occuper d'abord des autres. Mais finalement, la maladie peut avoir le déçu. Et à ce moment-là, on a besoin aussi d'être prêté. Alors, à 71 ans, tout comme Suzanne Calalobé, que nous avons eu le regret et la douleur de perdre cette semaine qui s'achève aujourd'hui, mesdames et messieurs, Enestine Gouadbel, vous avez connu Suzanne Calalobé ? C'était une amie. C'était une amie. Elle a passé plusieurs week-ends chez moi, notamment au début de Equinox, ici. On avait beaucoup de choses en commun et quand j'ai appris sa mort, ça m'a fait très, très mal. Surtout en pensant à sa famille et sa mère. Surtout sa maman qui est encore là. Elle a été une combattante, une grande combattante. Et elle nous laisse la notion de courage et les personnes qui n'ont pas peur, qui expriment leurs désirs, leurs combats. Et voilà, bon, rip Suzanne. Quel témoignage pour Suzanne, en quelques mots ? Mais je pense que cela a été dit, notamment par le patron de cette chaîne. Suzanne n'avait pas peur. Suzanne était un électron libre. Elle a tout fait. Je pense qu'elle a tout fait. Elle a aimé. Elle a fait la politique. Elle a frôlé les choses qu'il ne fallait pas faire, mais elle les a faites parce qu'elle y croyait. Donc, je pense que ce genre de personnes, ce genre de femmes, il faut les respecter. Et vraiment, qu'elles reposent en paix. Voilà. C'est la grande équipe de Dimanche avec vous qui adresse ces sincères condoléances à la famille durement éprouvée de Suzanne Calalobert, journaliste émérite, qui a travaillé pendant longtemps au groupe Equinos, radio et télé, la presse écrite. Donc, Suzanne Calalobert-Massou, comme nous l'appelions affectueusement, que la terre de nos ancêtres soit légère et surtout RIP. Alors, pour revenir à vous, docteur Ernestine Gouetbel, avec le temps, comme je le disais tantôt, à 71 ans, bien sûr, on a du mal à croire que vous faites votre âge. L'âge est devant, vous êtes derrière, vous êtes très, je ne sais quoi, le secret de votre bien-être. Ben, je ne sais pas, je n'ai fait pas d'efforts particuliers. D'ailleurs, votre maquilleuse m'a demandé tout à l'heure, quand je lui ai dit de me payer les cheveux et que je n'allais plus chez les coiffeuses, je faisais mes cheveux moi-même, mon visage moi-même, peut-être aussi une rigueur dans l'alimentation, un peu de sport et surtout, des gros efforts pour éloigner les soucis. Parce que les soucis, il y en a partout, même chez les médecins, de la catégorie de Ernestine Gouetbel. Vous comprenez, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Alors, les cheveux, vous les avez maintenus, pas de blague, parce que les femmes à votre âge, c'est facile de mettre du noir pour faire toujours jaune. Pourquoi vous avez maintenu cette coloration naturelle, je suppose ? C'est vrai qu'on voit un peu de près du violet. Oui, il y a un peu de violet. Pourquoi ce choix ? Non, mais je ne sais pas, parce que ça me plaît, cette couleur. Puisque c'est un shampoing, en fait, j'ai choisi des shampoings moi-même. Et un de ces shampoings permet de donner cette fine coloration sur les cheveux. Ça me facilite la vie aussi, et ça me fait gagner du temps. Donc, le soir, j'ai fait des petites fresses sur ma tête moi-même. Ah, vous faites quoi ? Les matobores ? Est-ce qu'on appelle les matobores ? Ou bien vous faites... Les collées, là ? Les suivez-moi. Oui, les petites fresses collées. Avec du fil, c'est ça ? Non, non, jamais. Avec les nattes ? Mes doigts. Avec les doigts, donc, on les renversait. Oui. Ok, d'accord. Ça me permet le matin de les arroser un peu avec un peu d'eau, un peu de produits liquides, et puis les peigner. Et vous arrivez de faire comme les femmes d'aujourd'hui, des fois, c'est-à-dire ajuster des extensions et tout ? Non. Si je fais peut-être quand j'étais plus jeune, mais non, maintenant... Maintenant, c'est là, c'est naturel. C'est pas, c'est pas... Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai fait comme tout le monde. Comment est-ce qu'on fait, là ? On mettait le... Les produits défrisants. Oui, oui, les défrisants, les mains pincées, les nattes, les fresses, les rastas. Or, les cheveux ont toujours été très fins. Ah, d'accord. Et à un moment donné, ils ont souffert de ces produits-là, donc j'ai décidé de ne plus jamais les mettre. En tout cas, ça vous va très bien. Vous êtes... Ça vous rajeunit. Merci. Vous êtes super belle avec ça et on vous aime comme ça. Merci. Alors, Ernestine Gouadbel, notre rémission est longue de 2h30, vous savez, avec vous, on ne va pas s'ennuyer parce qu'il y a beaucoup d'histoires que vous allez nous raconter, des anecdotes également dans votre vie. On va parler justement de ces personnes, de ces femmes qui n'ont pas la chance de procréer naturellement, dont on appelle stériles. Et vous allez nous dire s'il y a aussi des hommes stériles parce que généralement, dans un couple, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, le doigt accusateur est pointé tout de suite sur la femme. Toujours. Est-ce qu'il y a des hommes stériles ? Je crois que la spécialiste est là aujourd'hui pour nous en parler beaucoup plus. Mais avant, nous avons une image à vous proposer et on espère que venant de vous, personnes ressources, vous allez nous dire ce que vous, vous pensez. Et les néophytes comme nous, là, allons comprendre un peu plus parce que là, jusqu'à maintenant, on ne comprend rien du tout. Mais alors, rien du tout. Avec le concours de la réalisation, nous allons vous proposer la première image de cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à dire que la population décline, including Japan, Bulgaria, South Korea, et beaucoup d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et surtout, pourquoi pas, mais je pense que pour l'instant, on en est encore. Mais vous, vous, en tant qu'être humain, vous, en tant que femme, vous, en tant que mère, vous, en tant que médecin, quand vous regardez ça, c'est vrai, ça peut arriver 50 ans après, nous, nous ne serons plus là. Dans 50 ans après, on a la possibilité de se projeter dans 50 ans. Quelle est l'analyse ou bien quel est le regard, l'idée, l'esprit d'une mère, d'une personne ressource, de quelqu'un comme vous, quand on regarde ces images-là ? Quel est votre avis personnel ? C'est étonnant, en fait. Je ne vais pas faire des critiques, mais je n'y crois pas trop. Vous ne croyez pas que c'est faisable ? Ben, c'est pour ça que j'ai allongé le temps. Mais pour l'instant, ça me paraît très peu crédible. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit ? Il faut qu'on décrypte un peu ça. On voit des appareils qui ont été fabriqués pour faire 30, on nous parle de 30 000 bébés par an. 30 000, vous imaginez un peu ? Ça veut dire qu'on est capable de détruire tout un pays et d'en fabriquer 30 000 personnes et de les disposer là et par an. Imaginez-vous, deux ans, trois ans, on va refaire totalement le monde. Et que seront ces enfants ? Quel type de mentalité ? Puisque vous, vous êtes gynécologue, on sait que quand on porte un enfant dans le ventre, dans le sang, comme on dit... On lui donne ses gènes. Je pense que... Je vais m'intéresser un peu plus à ce sujet, mais vraiment, pour l'instant, ça me paraît... Invraisemblable. Voilà. Donc, OK, le professionnel, elle a parlé, le docteur a parlé, parce que nous, on ne comprend pas grand-chose. Mais comme vous l'avez dit, ce que je retiens aussi, c'est que peut-être, 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 peut-être... Et à ce moment-là, ceux qui seront là, peut-être, sauront quoi faire et verront un autre monde. Voilà. Donc, on revient donc à vous pour parler de vos débuts. L'âge de sept ans était un âge déterminant pour vous. On sait que vous êtes fille de sage-femme. Votre maman était sage-femme. Mais votre premier salaire, votre première expérience, c'était à sept ans. On veut bien écouter cette partie de votre vie avant de prendre le feedback de l'actualité de la semaine. Oui, alors, nous étions donc sept frères et sœurs de mes parents. Je rappelle que mon père était un prêtre, qui est devenu pasteur. Ma mère, donc, était donc une infirmière sage-femme, et chef, et formatrice. Mes grands frères, mon grand frère et ma grande sœur, étaient chargés de s'occuper des choses importantes à la maison, comme aller faire des cultures, faire la vaisselle. Moi, j'étais la personne qui était curieuse, qui aimait voir, et qui apprenait. Et donc, je suivais ma mère de temps en temps à l'hôpital. Et un week-end, alors qu'elle devait faire un accouchement, elle m'a permis d'assister au premier accouchement, enfin, que moi, j'y vois. Et le fait de voir ce bébé sortir un peu, pour moi, c'était comme un miracle, comme ce que vous venez de montrer, c'était un véritable miracle. À 7 ans, vous n'avez pas peur du sang, vous n'avez pas peur de voir l'appareil génital d'une maman. À 7 ans, vous êtes tellement... Moi, j'ai du bas là. Non, à 7 ans, on est inconsciente, en fait, on est curieux. Et le fait d'aller à l'hôpital, déjà, aller dans les maternités, faisait que le personnel avait l'habitude de me voir arriver. Donc, j'ai eu le privilège que ma mère me laisse voir. Et les autres, ça ne les a pas choqués de voir un accouchement. D'accord. Et la naissance, donc, de voir ce bébé sortir du ventre de sa mère, c'était quelque chose, pour moi, de féerique, d'imaginable. Les yeux étaient gros, comme ça. Et... Tu voyais beaucoup, la maman, de... Non, 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 non. Tu sais, à l'époque, les femmes accouchaient... Elles n'accouchaient pas sans douleur, mais les femmes étaient tellement courageuses. Tout le monde savait que quand tu vas accoucher, tu vas avoir mal. Donc, c'est actuellement que c'est un peu compliqué, parce qu'on ne supporte plus la douleur. Donc, ce débit-là m'a marquée. Ce geste m'a marquée. C'était quoi ? C'était une fille ou un garçon ? Oui, une petite fille, en plus. Et c'est là qu'est venue ma passion, mon idée, que si jamais un jour, je devais faire un métier, ce serait celui-là. S'occuper des bébés, s'occuper des femmes. Et puis, voilà, après, je suis allée au collège. Est-ce que vous en parlez à votre maman, du coup, là, après ça, puisque c'est elle qui vous invite, venez voir. Est-ce qu'après, ça a fait l'objet d'une discussion entre mère et fille ? Non, mais c'est-à-dire que quand on est tout petit, les mamans vous supportent et vous expliquent les choses, mais vous n'avez pas la sagesse ou les connaissances pour discuter. Pour moi, c'était juste un miracle. Et ce miracle-là était marqué dans mon cerveau. Vous avez porté ce bébé quand même, après ? Non, j'ai juste touché. Touche le bébé ? J'ai touché le bébé. Non, après, on n'a pas fait comme on faisait avant, on dit, prends le bébé que tu as vu. Une fois qu'on l'a bien habillé, bien nettoyé. On le donne à sa mère. Non, mais une fois qu'on l'a bien habillé, bien nettoyé, on n'a pas dit, viens porter le bébé que tu as vu. Parce que la mère va avoir peur que je fasse tomber son bébé. Ah, d'accord. Non, non, je regardais. Et puis, voilà. Après, j'ai revu ces scènes plus tard, quand je suis allée au collège. Parce que quand je suis allée au collège, j'avais la possibilité de faire du travail pendant les vacances. Et ce travail-là donnait droit à une bourse. Une bourse scolaire qui était envoyée au collège pour soutenir une partie de ma pension. Là, oui, effectivement, j'ai vu d'autres choses. Je suis venue. Je prenais deux mois de mes vacances pour travailler dans les hôpitaux. Dans cet hôpital-là, justement. L'hôpital de Sac-Bayoumi, qui était un hôpital confessionnel. Et puis là, j'ai commencé aussi à aller au bloc opératoire, assister aux chirurgies, regarder plus de choses. Donc, quand j'ai fini le collège, j'ai déjà la tête pleine des gestes qu'on fait en médecine. Pour moi, c'était tout naturel que je suive ce chemin-là, malgré que c'était très difficile. Parce que pour entrer en médecine, il faut faire des concours. Pour faire des concours, il faut avoir soit des parents riches à l'époque, soit une forte détermination à passer ces concours-là. Moi, le concours, je l'ai fait à Paris. Je l'ai fait à Paris en 72. Et j'étais arrivé après que les autres aient commencé leur scolarité. Donc, j'ai perdu quelque chose comme deux mois. Les scolarités, j'ai pu rattraper. J'ai pu faire des concours pour entrer en médecine générale et plus tard, faire une spécialisation en gynéco-psychique. D'accord. Mais c'est une situation, on va dire, assez difficile à gérer qui vous a fait vous retrouver en France, je suppose, pour la première fois où vous y étiez d'abord. Oui, oui, je vais en France, en fait, parce que j'étais quand même brillante au collège. Par quand même, vous étiez brillante. Elle est très humaine. Non, j'étais toujours parmi les trois premières. Vous étiez brillante. Et puis, c'était un collège mixte. On était avec les garçons. Il fallait une certaine concurrence qui va être première, qui va être... Et cette époque-là, en fait, ce que je garde de cette époque, c'est qu'on ne connaissait pas le mot tribalisme. Il n'y avait pas de tribalisme. Au collège, on était mélangés. Là, on est dans les années 70 ? Alors, j'ai fait le collège de 65 à 72. Dans cette période, on ne parlait pas de tribalisme. Non. En fait, moi, je ne savais pas. On ne parlait pas de ça. Au collège, on avait les élèves qui venaient de l'Ouest, qui venaient du Sud, qui venaient... Les noms, pour nous, particulièrement pour moi, ne reflétaient pas l'origine de l'élève. Vous n'avez même pas ça dans le cerveau. Non, non, non. C'était... Non, non, non. Et les garçons, pareil, on était... On avait des amis garçons. On ne pensait pas aller au lit avec eux. C'était juste des camarades. Donc, quand je fais le bac, j'ai la mention bien, tout le monde est... Ma famille est persuadée que j'aurai donc une bourse pour faire mes études. Et compris vous-même. Il n'y avait pas que la famille qui est persuadée. Oui, compris vous-même. Et compris moi-même. Parce que j'étais... J'ai passé le bac avec la mention bien. Et je pense que tous les élèves, à l'époque, qui avaient cette mention-là, étaient boursiers. Certaines allaient à l'étranger, d'où allaient au Cameroun. Et moi, je m'étais préparée pour aller à l'étranger. On découvre donc que je n'ai pas de bourse. Ah, donc vous allez composer. Non. On veut bien comprendre. On veut bien comprendre. J'avais fait le choix de faire médecine à l'étranger. Et ma mention me permettait de le faire. Mais sauf que ça ne s'est pas passé parce que je n'ai pas trouvé mon nom sur la liste des boursiers. Et votre nom, il était où ? Je ne sais pas. Donc ça a fait un choc dans ma famille, particulièrement au niveau de mon père, qui a dû faire un accident vascular cérébral. M.A.V.C. Oui. Et donc ma famille a décidé quand même qu'il fallait que j'aille puisque mon grand-fère vivait là-bas. Il était déjà là-bas. Il finissait ses études expert-comptable. J'avais également un oncle. Ils m'ont permis, donc la solidarité familiale m'a permis d'aller à Paris pour faire médecine. Je suis arrivé deux mois après la rentrée. Et comment vous faites pour remonter le moral de votre père ? Ça veut dire qu'il y croyait fortement et sa fille n'est pas retenue et il fait un AVC. Oui, mais c'est ça la vie aussi. Ça a dû être dur pour vous, au niveau de la famille. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et si bien qu'il perdra sa vie deux ans après, et moi je ne serais même pas capable de venir assister à son enterrement. Donc toutes ces difficultés-là, toutes ces douleurs-là ont forcé ma vie, ont forcé ma détermination à vouloir arriver à faire ce que je souhaitais faire. Un mal pour un bien. On trouve de l'énergie quand même positive pour affronter ce qu'on estime. Un mal dont je me serais bien passée. Aujourd'hui, vous en parlez avec beaucoup de sourire, aux lèvres. Est-ce que hier, c'est comme ça que vous prenez la chose ? Toutes les jeunes, non. Non, pas du tout. J'étais révoltée. J'étais révoltée parce que je trouvais que ce n'était pas normal. Donc, mais bon, aujourd'hui, ça m'a peut-être beaucoup servi aussi parce que peut-être que si j'avais été boursier, je n'aurais pas fait le chemin que j'ai fait après. mais bon, c'est ce que j'apporte aussi. Je pense que c'est ce que je laisserais aussi à la jeunesse et surtout aux femmes de pouvoir franchir les situations compliquées sans se compromettre et d'arriver au bout de ce qu'on veut faire. D'accord. Et votre moment dans tout ça. En tout cas, on va y revenir. Le temps pour nous de prendre la rubrique le feedback de l'actualité de la semaine. On se retrouve tout à l'heure. L'actualité qui m'a marqué cette semaine est une actualité malheureusement funeste. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le décès de la journaliste, l'ancienne, Suzanne Calalobé. Ça m'a fait très mal parce que nous venons de perdre une figure marquante du journalisme camerounais de par son caractère. Et ce que j'ai apprécié en fait, c'est le traitement que les collègues et les confrères de différents médias ont réservé à cette actualité. C'est une actualité qui pour moi a été très bien traitée. Cela a démontré la dimension nationale et internationale de Suzanne Calalobé. Moi, ça m'a franchement beaucoup marqué. Alors, l'actualité qui m'a marqué cette semaine, il faut commencer peut-être par lundi où le conseil d'administration du port autonome de Créby s'est tenu. Le bon nombre de Camerounais pensaient qu'il y ait un chamblement de ce côté. qui m'a marqué. in fine, ce conseil d'administration a accouché plutôt d'une souris. Et je pense que c'est la première chose qu'il faut retenir par rapport à l'actualité de cette semaine qui finit. Au-delà de cette semaine, nous avons aussi remarqué l'actualité du petit Julien Gombe, l'internaute, on va dire le tiktoker qui a été pris et à un moment a été libéré. Voilà quelques sujets qui ont émaillé cette semaine qui est en train de finir. Au-delà de cela aussi, nous allons parler des JO où globalement la team camerounaise a été éliminée. Nous avons croit que peut-être les échéances prochaines voilà la team camerounaise fera mieux. Mais aussi, nous pouvons interpeller dès lors le ministère des sports pour une bonne préparation pour que prochainement on ne puisse pas avoir ces sportifs qu'on élimine au premier tour. Et à la fin, la plus grande et la plus mauvaise nouvelle de la semaine c'est le décès de la grande soeur de la maman de la presse Suzanne Calaloube qui est partie comme ça. voilà globalement pour moi ce qui a émaillé toute cette semaine qui est en train de s'achever au Cameroun. Cette semaine c'est que bon, il paraît que ce sont les fake news mais je ne crois pas parce qu'on a libéré un jeune Camerounais qui se serait exprimé et que l'opinion publique n'a pas pris part de ce qu'il a dit et qu'on l'a traqué et lui faire savoir il ne devait pas dire ça on l'a libéré ça me plaît beaucoup. Bon, je crois que vous les journalistes vous savez de quoi je parle et ça m'a beaucoup émotionné. Si tous les jeunes pouvaient s'aligner derrière lui pour faire comprendre à nos dirigeants qu'ils ne tiennent pas compte de la génération jeune en prenant des décisions vraiment je devais être beaucoup fier c'est ce qui m'a émotionné. Je voudrais dire l'actualité qui m'a trop marqué cette semaine c'est que au fur et à mesure que les jours passent la pauvreté s'assentue je ne sais pas si on va s'assortir dans ce pays vraiment ce n'est pas ce qui m'a marqué nous devenons depuis la plus pauvre pauvre les choses ne marchent pas Il y a la pauvreté qui s'assentue les choses ne marchent pas Vous êtes d'accord avec lui ? Oui forcément Sauf que pendant qu'il y a on devient de plus en plus il y en a qui s'enrichissent aussi de plus en plus C'est ce qui est choquant C'est ce qui est choquant Voilà donc on parlait de l'actualité de la semaine on va dire merci à Dallas, Barthel, Tchalla pour cette rubrique et voilà donc qu'est-ce que vous a marqué vous Suzanne avant de revenir sur quelques extraits qu'est-ce que vous a marqué vous en termes d'actualité cette semaine ? Je l'ai dit au début aussi Suzanne le départ de Suzanne était si brutal que et puis après il y a les Jeux Olympiques quand même il faut que le sport c'est quelque chose qui me paraît important pour tout le monde les jeunes comme les vieux et j'ai vu tous ces jeunes toute cette jeunesse qui participe aux JO lors de la cérémonie d'ouverture et je vois qu'il y a des Camerounais aussi là-bas donc je pense que c'est une bonne chose qui apporte un peu de l'amitié et la fraternité dans un monde où il y a énormément de guerres actuellement dès que tu ouvres la télé on a bombardé ici les autres sont morts les autres sont rebelles se sont rebellés on a tué c'est extrêmement traumatisant voilà donc chacun a ce qui a été au-dessus de l'actualité en ce qui le concerne il y a beaucoup de sujets d'actualité et ce qui a retenu justement l'attention de la presse c'était le dessert de Suzanne Calalobe dont on attend le programme des obsèques mais en attendant je crois que la famille est durement éprouvée la famille nucléaire et puis la famille professionnelle et beaucoup plus aussi les téléspectateurs parce que Suzanne c'est une femme qu'on a beaucoup suivie on connaissait ses prises de position on connaissait le personnage mais ce décès nous a vraiment fait mal c'est un coup dur et voilà alors on revient à vous Ernestine Gouetbel voilà vous êtes originaire de la Sanaga maritime oui on va dire quelques mots en langue maternelle maintenant voilà mais il y a des émissions mais non souvent voilà vous avez du mal à parler en langue maternelle il me faut être dans le contexte dans le contexte oui on est dans le contexte maintenant que les populations les pères les mamans les personnes à qui vous avez beaucoup assisté aidé aidé à avoir des bébés vous regardent de ce côté de la Sanaga maritime et partout dans le monde il est question de leur passer un message on va leur dire en langue maternelle s'il est dans le contexte m'est dans le contexte Il y a des gens qui ont été le docteur, mais il y a des gens qui sont le docteur. Parce que les gens, ils ont des gens qui ont des gens, qui ont des gens qui ont des gens, donc ils ont des gens qui ont des docteurs, qui ont des gens qui ont des gens. Quand une femme n'arrive pas à coucher, il ne faut pas qu'elle se sente culpabilisée. Elle doit tenir son mari en la main pour qu'ils aillent tous les deux à l'hôpital, se faire examiner et consulter. Parce que la stérilité ou l'infertilité n'est pas qu'une affaire de la femme, c'est une affaire du couple. Il y a du couple. Il y a aussi une affaire d'hommes, parce qu'il y a des hommes. Le couple, c'est l'homme et la femme. Oui. Mais ici en Afrique, surtout au Cameroun, quand une femme ne fait pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que c'est la femme qui est stéril. Quand un couple ne fait pas d'enfant, on dit que c'est la femme qui est stéril. On te traite de tout le nom magosé, bois blanc et tout ce qui n'est pas bon. Encore, vous savez, au Cameroun, les gens ne sont pas tendres avec des mots. D'ailleurs, dans la plupart de nos langues nationales, le mot stérile correspond à la femme. On ne dit pas qu'un homme est stérile dans nos patois. Je ne sais pas comment ça se fait dans les autres patois. Ce n'est pas juste, non ? C'est trop dur avec les femmes. Dans ma langue maternelle, le mot stérile, c'est pour la femme. Voilà. Ce n'est pas pour l'homme. Mais pourtant, il y a des hommes stériles. Absolument. Alors, dites-nous un peu ça et puis on va prendre le 13 minutes. On parle maintenant de la stérilité des hommes. Oui. Alors, nous avons fait des recherches. Nous avons fait des communications, notamment au niveau d'une société scientifique que nous avons créée, qu'on appelle le Girafe. Ces recherches ont été faites dans une dizaine de pays où le médecin était chargé de voir les causes d'infertilité de chaque couple. Et on a vu que dans les infertilités, il y a un tiers qui revient à l'homme, un tiers à la femme et le dernier tiers aux deux personnes. Et la plupart des stérilités chez la femme, ce sont les fameuses trompes bouchées. Chez l'homme également, il y avait des anomalies au niveau du sperme. Et ces anomalies allaient jusqu'à les hommes qui n'avaient pas du tout de spermatozoïdes. On appelle ça azosperme. Donc, c'est clair, c'est clair, c'est net que quand un couple n'a pas d'enfant, c'est une histoire de deux personnes. Il faut traiter cela pour deux personnes. Moi, quand les personnes viennent me demander, les femmes viennent me demander qu'elles veulent faire les enfants, on demande les examens, et il y a la part de l'homme qu'on demande automatiquement. Et quand il y a un problème, on convoque ces messieurs pour qu'ils viennent pour qu'on discute. Et la plupart du temps, ils accusent les femmes ? C'est la société qui accuse les femmes, je pense. Et les femmes ont accepté cela. Non, ce n'est pas juste. Il faut que les femmes comprennent. Si c'est votre cas, ce n'est pas forcément vous. Et que les belles familles aussi, les belles sœurs, celles qui ont la bouche, la couture du haut, comprenez que ça peut être aussi votre frère qui n'a pas la capacité de procréer. Oui, exactement. Comme vous avez dit, vous appelez, soit quoi, les spermes ? Azospermis. Voilà. Les spermes qui n'ont pas de spermatozoïdes. Le sperme qui n'a pas de spermatozoïdes à l'intérieur. Oui, parce que pour seconder, on a besoin du spermatozoïde. Donc, ça peut être votre frère qui a un sperme qui n'a pas de spermatozoïdes dedans. Voilà, je le dis avec énergie. C'est bon. Donc, votre frère peut, on ne dit pas que c'est ça, lui aussi peut ne pas avoir de spermatozoïdes dans son sperme. Et vous accusez l'enfant d'autrui. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais d'autres situations également, enfin, on est devant certaines situations où l'homme a effectivement des problèmes, mais il a grossi plusieurs fois. Bon. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, mais ça ne donne pas la solution au problème. Parce que quand on fait les examens à ces messieurs, on trouve quand même que c'est lui qui a les problèmes. C'est lui qui a les problèmes. Oui. Il a grossi plusieurs femmes comme eux. Je ne comprends pas. Il enceinte plusieurs femmes, mais il a les problèmes. Oui. On explique ça comment ? La société. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Il enceinte plusieurs femmes. C'est lui qui le dit et c'est les femmes qui le disent. Que ? Que c'est leur... Enfin, qu'est-ce que j'ai pu te dire ? Qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu comprends ? Oui, je veux comprendre. Parce qu'on a en face un homme qui a des problèmes. Mais ce ne sont pas des choses qui ne sont que de maintenant. Même de l'époque de nos arrières. Ça veut dire qu'ils reconnaissent ces enfants-là ? C'est tout ? Oui. Ça veut dire que même dans les temps très éloignés de nos grands-parents, il y avait toujours des couples qui n'avaient pas d'enfants. Et un des frères du couple... Qui faisait les enfants à la fin. Oui, c'est ça. Ça n'a pas diminué. Ça a juste devenu un peu plus moderne. D'accord, je comprends maintenant. On va dire qu'il a les enfants et il reconnaît, mais en réalité, ce ne sont pas ses enfants. Oui. Il n'est pas le père géniteur en fait. C'est ça. Voilà. On pouvait s'arrêter là. Donc, pour le moment, on va vous proposer, mesdames et messieurs, le 13 minutes inside. Parce que nos équipes vous ont rendu visite. Ernestine Guadbel. Oui. À votre insistance. Voilà. Dalla Shana et Kevin Thiogo se sont rendus en suivi avec beaucoup de délicatesses. Ernestine Guadbel, cette semaine, voici le résultat. C'est parti. 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 Il me parle beaucoup. C'est porca qu'il est là. Donc, quand j'ai vu ce tableau, il m'a flashé. Ça représente l'esprit qui accompagne ma profession, c'est à dire la mère et l'enfant. Aucun document dans la salle d'attente Ne s'y trouve de façon fortuite Lutre contre l'autisme L'infertilité Sont entre autres combats Qu'elles mènent des plus belles lurettes Plus de 30 ans maintenant Que Dr Ederson Gouetbel Pratique la médecine Sa spécialité La gynécologie obstétricale C'est une patiente Qui est au cinquième mois De la grossesse On va dire Pas exactement 5 mois Mais c'est le cinquième mois Absorbé comme à son habitude Par le travail Dr Ederson Gouetbel S'occupe ce matin des patients Venus pour des consultations prénatales Une chose qui est précieuse C'est le coeur du bébé On le voit là On peut l'écouter Tu veux connaître son sexe ? Oui Voilà Son sexe est ici Est-ce que tu vois ? Non L'appel toi c'est quoi ? Entre les fesses Il y a ça Un garçon Wow C'est un garçon Elle ne tient pas compte Généralement des CV qu'on apporte Parce que les CV sont tellement gros Mais quand on rentre dans la réalité On se rend compte que c'est pas ça Mais moi je me suis vite adaptée Déjà c'est une femme qui est très humble Malgré tout ce qu'elle peut afficher Parce qu'il faut être humble Pour former les autres Il y en a qui gardent leur connaissance pour eux Ils ne veulent pas partager Mais Dr Gouetbel elle forme tout le monde Elle est extrêmement rigoureuse Elle n'est pas assez rigoureuse Elle est extrêmement rigoureuse C'est sa marque de fabrique Donc elle est vraiment Elle va au bout des choses Elle va au bout des procédures Elle va au bout des techniques Elle essaye de faire le maximum De ses propres normes déjà Mais également Elle pousse également Elle pousse également Tout le personnel Tous ses collaborateurs Pour aller également Au plus loin de leur capacité Donc c'est une rigueur Qu'elle s'impose à elle-même Une rigueur également Qu'elle impose à tout le monde Qui est autour d'elle Ça c'est clair C'est un des éléments clés Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Mais nous avons de très bons résultats En transfert d'embryons congelés On dit brièvement Pour dire de façon Comme les scientifiques le disent maintenant Après les transferts de TECH TEC, c'est-à-dire transfert d'embryons congelés. Nous avons de bons résultats. Des collaborateurs de longue date, mais aussi des plus jeunes, qui en prennent de la graine un peu plus chaque jour. Ce qui m'a le plus marquée, c'est qu'elle m'a donné ma chance parce qu'à beaucoup d'endroits où j'ai postulé, il fallait toujours les années d'expérience et tout. Mais le docteur Godbel, ici, elle n'a pas trop regardé à ça. Elle m'a donné ma chance. Le plus important, c'est d'être disciplinée, d'être assidue et d'être à l'écoute de ce qu'elle dit. Le docteur Godbel, c'est une personne à part. Donc, c'est une personne à part qui a beaucoup de caractère et beaucoup de force. Donc, tout son en arrière voit sa force, son caractère. C'est, 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 c'est. Cette rigueur qu'elle a de la vie, cette rigueur qu'elle a du travail. Donc, elle te pousse à faire, à donner le meilleur de toi. Elle est vraiment quelqu'un qui pousse les jeunes, leur donne des coups de pouce par-ci, par-là, pour les aider dans des moments qui sont des moments de blocage. Et c'est juste ce qu'elle a fait aussi avec nous, nous, ces enfants, qu'on avait l'âge de ces petits-enfants aujourd'hui. Beaucoup de rigueur, c'est pas une certaine. C'est vraiment beaucoup de rigueur. Je disais qu'il y a des... La plupart des personnes qui sont avec moi ont été formées, ils ont des diplômes. Mais il y en a quand même qui ont des diplômes très... qui avaient des diplômes très basiques. Et leur séjour ici a permis d'être formé. Ça prouve qu'avec le travail bien fait, l'amour de son travail, on peut aller très loin. Je ne sais pas quoi le dire parce que c'est d'abord une maman pour moi. C'est mon modèle. J'ai, depuis 10 ans, moi aussi, j'ai amélioré dans ma vie. Parce que, travaillant, comme je travaille avec elle, elle m'a beaucoup appris. Et dans ma vie aussi, j'essaie un peu d'appliquer ma rigueur. Donc, j'ai grandi avec elle parce que ça fait quand même 10 ans. Dès la veille, chacun sait ce qu'il doit faire. Et ce que chacun doit faire doit être bien fait. Et si on partageait l'histoire de ce tableau captivant qui s'impose aux usagers... Oui, et il me parle beaucoup, c'est pour ça qu'il est là. C'est un tableau d'un artiste camerounais. Un monsieur de l'Ouest qui, pour moi, est une excellente peintre. Il a d'ailleurs une école de peinture. Et des amis blanches sont venus ici pour aller chez lui apprendre à peindre. Donc, quand j'ai vu ce tableau, il m'a flashé. Il m'a flashé. Et ça représente vraiment l'esprit qui accompagne ma profession, c'est-à-dire la mère et l'enfant. Et ce tableau était déjà dans la précédente clinique. Et quand j'ai vu cette salle, j'ai dit, mais, waouh, il a sa place ici. C'est la première salle d'attente de cette clinique. Ça fait que, quand les gens le voient, je lui dis ça, ils vont avoir de quoi espérer. Espérer, c'est de l'espoir pour pouvoir aussi avoir un enfant. Voilà. Madame Kouam Jacqueline, épouse Mba, est la confidente de Dr. Gouetbel. Les deux nous ont une amitié profonde. Depuis la classe de sixième, nous sommes en 1965. C'est Dieu seul qui sait comment il fait ces choses. On arrive ensemble en sixième, au collège évangile de Dimamba. Et on se retrouve dans la même classe, sur le même banc, et dans la même chambre pour dormir. Donc Dieu a vraiment décidé qu'elle et moi, on va être ensemble. Et c'est comme ça qu'on sympathise. Elle est née en 1953, moi aussi en 1953. Donc elle est née au mois d'août. Moi, je suis née au mois de septembre. Donc on a juste fait la différence. Et l'année dernière, quand on avait 70 ans, qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a fait la surprise. Donc, ses enfants, et moi, et mes enfants, on lui a fait la surprise. On l'a invité, on lui a fait la surprise. Et moi-même, eux aussi, elle, avec des enfants, ils m'ont fait aussi la surprise. Dans le siècle familial, les anecdotes ne manquent point. Mais à chaque fois, les leçons sont tirées pour m'y avancer. Depuis la classe de sixième, moi, je suis en sixième au collège évangélique de Libamba. Elle est là en Europe, des gens en médecine. Elle me coachait. Chaque lettre, il fallait s'asseoir correctement pour lire une de ces lettres. Voilà, parce que les conseils démarraient du premier. Quand elle a demandé les différentes notes, il fallait décliner les différentes notes que tu avais eues, et les conduites, parce qu'à l'époque, on notait encore, on notait au collège, les conduites. Voilà, si tu n'as pas eu A, pourquoi tu as eu B ? Voilà, tu ne peux pas descendre. Voilà, parce que, de toute façon, dans ce collège C, tu étais renvoyé. Donc, ma soeur est ma mère, ma soeur est ma soeur, ma soeur est mon modèle, ma soeur est celle qui a... On dit souvent, il faut avoir un but, un objectif dans la vie. Ma soeur est cette lumière qui mène de loin, que je vois et que je suis. Voilà, c'est un peu comme un point de lumière dans un tunnel. Et tu te dis, tu ne peux pas te perdre. Dans cette vie, tant que ma soeur vit, je ne peux pas me perdre. Parce que je suis toujours cette petite lumière dans l'obscurité des difficultés de la vie. Et tant qu'elle est là, quels que soient des problèmes dans que je suis, ou la joie, quand elle arrive, ou qu'elle m'appelle, je sais que la solution est là. Et je disais toujours à ma petite soeur, vraiment, maman ne t'a pas touchée parce qu'à notre époque, elle était en forme et assez sévère. Mais c'était à raison parce qu'aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on est aussi perfectionniste qu'elle. Si elle n'avait pas été aussi sévère, je pense qu'on n'aurait pas la même vie que j'ai aujourd'hui. Et aussi, je me rappelle qu'elle m'a punie très sévèrement le jour où j'ai perdu mon sac à dos au complet. Donc vous imaginez, j'avais perdu tous mes livres, tous mes cahiers, tous mes biques qu'elle avait achetés. Donc je pense que je méritais quand même la fessée. Ma mère est un peu comme mon rock dans le sens où elle m'aide à être stable. Elle est vraiment comme quelque chose qui est nécessaire à mon équilibre. donc je dirais donc je dirais que ma mère c'est un peu comme mon oreille. Elle m'écoute, elle est très disponible et quand j'ai un souci, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. J'appelle ma mère à n'importe quelle heure. Je peux l'appeler à 22h, à 10h et je sais qu'elle va toujours décrocher et peu importe le souci que j'ai, elle va toujours trouver une solution pour m'aider. Donc je dirais que c'est vraiment si elle partait aujourd'hui, je serais très déséquilibrée parce que vraiment elle est mon pilier et elle est irremplaçable. Face à la caméra, proches et collaborateurs laissent parler le cœur. Je m'attends le docteur Godbel, le docteur Belbeya et le docteur Akong qui a été le « brain box » pour me faire être ce que je suis aujourd'hui à la laboratoire. Ma soeur belle, elle-même sait que du fond de mon cœur, je prie Dieu tous les jours que Dieu nous exauce bien, l'exauce bien. Elle le sait et lui accorde vraiment des bonnes choses. C'est-à-dire pour moi, c'est automatique. C'est-à-dire que tous les jours quand je prie Dieu, je ne manque pas de penser à elle et de demander quelque chose à Dieu pour elle. Une très, très grande forme d'affaires, un énorme chef d'entreprise, comme on dit maintenant, une capitaine d'industrie dans le secteur médical parce que l'investissement qu'elle vient de mettre sur pied aujourd'hui au Cameroun, il y a peu d'investisseurs, il y a peu de médecins. On peut être médecin, mais on n'est pas investisseur. Voilà. Ma soeur est médecin comme tout le monde, elle est médecin. Elle est gynécologue, elle est grand professeur, elle enseigne et anime plusieurs conférences à travers le monde, mais ce n'est pas ce qui la caractérise réellement. Des grands professeurs, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas tous les médecins, il y en a qui travaillent pour l'État, il y en a qui travaillent pour le privé, mais ma soeur reste une femme d'affaires qui a transformé la médecine pour qu'elle ne serve pas que le malade, donc elle emploie des gens, elle forme les gens, elle les emploie, elle a une, c'est une personne qui a été créée autrement. Elle est femme, homme, fille, mère, psychologue, ma soeur est la maman, ma soeur est, voilà, la soeur que je souhaite à nous tous d'avoir. Bon, maman, tout ce que je peux te dire surtout à la veille de ton anniversaire, c'est que je t'aime et que tu sais ce que tu vaux pour moi, tu es la personne la plus importante dans ma vie, tu es irremplaçable et vraiment, je t'aime et je t'aimerais toujours. Je lui souhaite deux choses, d'abord une réussite sans faille dans ce nouveau projet qui est un vrai défi qu'on a lancé, c'est un énorme défi, et deuxièmement, quelle est aussi la possibilité de profiter de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que je lui souhaite un peu de repos parce qu'elle est trop au four et au moulin actuellement, ce n'est pas normal, donc il faudrait que le projet réussisse bien, qu'elle puisse en deuxième temps se reposer tout en travaillant, elle peut toujours travailler, donner des formations, etc. Mais sans être au four au moulin tout le temps parce que sinon, c'est fatigant, c'est stressant et je pense qu'il faut bien qu'elle prenne un peu le temps pour elle Voilà, très émouvant le 13 minutes inside. Je l'entends dire « Waouh ! » Ça n'a pas été facile, je voulais dire, pour Ernestine Guadbel de vivre ces moments, le nombre de fois où elle a été obligée de suer les larmes. Pendant que cet élément passait, vraiment, j'ai vécu ça et puis je me suis dit que ça pouvait ne pas être autrement. Quand on voit les enfants qui parlent, quand on voit les amis de longue date qui témoignent, quand on voit la famille qui parle et puis ce qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant, on s'est dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Moi, je ne suis pas bien placée pour vous dire, Ernestine, vous avez regardé cet élément et moi, j'ai eu la chance d'être près de vous et de voir comment vous avez vécu vos émotions pendant que ça a passé. Dites-nous maintenant qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps ? Alors, d'abord, merci. Merci à vous d'avoir fait ça parce que quand on est vivant, c'est difficile de savoir ce que les autres pensent de vous, surtout les très proches. Vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la responsabilité et c'est compliqué. Donc, je vous remercie, l'équipe d'Equinox. Je remercie mes enfants, mon personnel pour avoir dit mon ami de... Je ne sais pas, on est amis depuis plus de 50 ans et c'est ce que je vous disais tout à l'heure que j'ai découvert qu'elle était bameleke, peut-être, je ne sais pas, après que j'ai eu mes diplômes parce que pour moi, à l'époque, il n'y avait pas de Bassaab, à Méliki, toutes ces choses n'existaient pas. Elle venait passer des vacances chez moi, mon premier salaire, je l'ai eu en travaillant chez son père pendant les vacances toujours. Donc, c'est... Merci à eux, merci à vous tous qui me regardez, merci aux patients qui nous font confiance en venant travailler, en veillant se faire traiter chez nous. Je voudrais dire ici que la santé, c'est quelque chose malheureusement qui coûte cher. Quand on s'engage dans des techniques de pointe comme faire la fécondation in vitro, ce n'est pas pour gagner de l'argent, forcément. Parce que l'investissement qu'on fait quand on est dans le privé dans ces techniques est énorme. Et c'est des achats qu'on fait tous les mois pour être updated, pour avoir les techniques les plus performantes, pour avoir les milieux et les produits les plus performants, pour arriver à avoir des bons résultats. Donc, merci vraiment à ces patients de continuer à veiller nous. Et moi, je dis merci également à vos enfants qui veillent sur vous tous les jours parce que comme je dis, je dois vous le dire aussi, vous êtes une légende vivante, vous êtes une personne qui a beaucoup aidé des mamans à être mamans. Et je crois que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc, nous vous remercions vous aussi d'avoir cette patience, d'avoir cette énergie, de mettre votre énergie au service de beaucoup d'autres personnes et donner du sourire non seulement au bébé mais au papa, aux mamans et à toute une famille et à tout un pays comme le Cameroun et à tout un continent comme l'Afrique. Donc, remercie à vous et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à aller plus loin, qu'il vous accompagne et qu'il vous maintienne le plus longtemps possible et que vous transmettez également cette sagesse que vous avez acquise dans l'exercice de vos fonctions jusqu'à aujourd'hui. On va remercier Dallas Bartel Tiana encore et ainsi que Kevin Thiogo pour cet élément-là. Alors, NST Guelbel, on sort un peu des émotions pour continuer à aller à l'émission. Je voulais quand même préciser que tu as été l'organisatrice de cette rencontre. Je l'ai repoussée, repoussée, repoussée. Bon, finalement, tu as eu raison. Oui, j'ai eu raison. Et moi, comme je le dis, c'est un rêve qui se réalise. Moi, je réalise également ce rêve grâce à Equinox Télévisions d'être avec vous et de faire une émission parce que NST Guelbel, c'est NST Guelbel, c'est une référence et le nombre de femmes qui ont dit moi, je ne peux qu'accoucher dans sa clinique comme si c'était un luxe mais au-delà d'une luxe, au-delà, parce qu'on a envie de voir cette femme et de se dire on est près d'elle. Donc, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs mais c'est ce que vous méritez. Le Seigneur... Aussi, aussi grâce à votre patron. C'est vrai, c'est un frère. Puisqu'un ami, c'est un frère. D'accord. Alors, la question que j'ai envie de vous poser maintenant NST Guelbel, c'est quand vous entrez en profession, quand vous avez choisi, c'est comme en médecine, on commence par la médecine générale. Est-ce que les parents vous ont poussé ? C'est vrai que maman était déjà sage-vame. Est-ce qu'on a forcé votre choix ? Non, du tout. Absolument pas. Personne ne m'a jamais proposé un choix, encore moins de forcer, non. C'est venu de vous-même. Oui, je leur ai toujours informé et tout le monde était d'accord. Ce choix-là, aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que ça a dû plus de, on va dire quoi, plus de 40 ans, est-ce que vous le regrettez ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de regret pour ça. Alors maintenant, ce que je veux savoir, la voici la question, quand vous entrez dans ce métier-là, vous vous attendiez à quoi ? Est-ce que vous avez forcément des rêves ? C'est ça que je veux savoir. Le premier... à permettre aux femmes de ne pas souffrir, de ne pas être accusées d'être stériles. Ça, c'est la première chose. la deuxième chose, c'est d'avoir, de voir les bébés. Toujours cette histoire des bébés. Les photos que je fais avec les bébés, les parents m'en envoient, j'ai fait tout un mur. Mais je les regarde. Des interminables bébés, ça n'arrête pas. Non, je les regarde parce que c'est... Chaque bébé a une histoire. Oui, et puis j'adore les bébés. On peut vous demander combien de bébés vous avez déjà eu à faire jusqu'à aujourd'hui ? Non, ça ne se compte pas. Ça ne se compte pas. J'ai essayé, j'insiste pour que mes enfants fassent le bébé. Il reste la petite dernière et ça, c'est... Vous insistez ? Ça me cause un souci. Vous insistez ? Vous les forcez à faire des bébés ? Non, je ne les force pas, mais je les recommande à faire les enfants parce que je sais qu'il y a une période pour faire les enfants. Et quand cette période est dépassée, ça devient compliqué. La femme n'est pas comme l'homme. L'homme peut faire les enfants jusqu'à 80 ans. La femme a une période qui va de... On va dire de 20 à 38 ans où elle peut faire les enfants très facilement. Quand cette période de 38 ans arrive, la fertilité de la femme commence à décliner. À 40 ans, elle décline. À 45 ans, elle est pratiquement nulle. Donc, il faut que les femmes le sachent. On n'a pas besoin de... Si elles savent cela et qu'elles pratiquent, je pense que la plupart des femmes feront les enfants sans intervention des médecins. C'est une excellente chose. À partir des 45 ans, il faut le pourcentage de faire intervenir un médecin ou bien de faire recours à d'autres moyens pour une femme de faire les enfants. C'est élevé. Ça devient, oui. Élevé le pourcentage. Donc, naturellement, c'est un peu compliqué. Oui. C'est un peu compliqué. C'est ça qui amène à des techniques compliquées de prise en charge, de fécondation in vitro, des dons, des gamètes et tout cela. Il ne faut pas que... À nos époques, on disait aux enfants de finir les études avant de faire les bébés. Moi, ça, c'est encore une autre chose. J'ai fait mes enfants à la fac. Les deux premiers, je les ai faits. J'allais à la faculté, j'avais 23 ans et pendant sept ans compliqués, il fallait travailler, accoucher. Je l'ai fait. Et ce n'est pas... Je ne le regrette pas du tout. Voilà. Alors, quand vous arrivez à l'école, il y a 40 ans en arrière, qu'est-ce qu'on vous enseigne et que vous trouvez qu'il fallait corriger aujourd'hui? Vous voyez le sens de la question. Qu'est-ce qu'on vous a appris les premiers jours que vous êtes entrés à l'école de gynécologie et qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il faille revoir un tout petit peu avec la force de l'expérience que vous avez acquise sur le terrain? Pas grand-chose, en fait, parce que la médecine, c'est une science qui se renouvelle et qui est portée à la formation post-universitaire. Donc, toutes ces choses se font dans la plupart des universités, que ce soit en Afrique ou en Europe. Donc, je pense que les nouvelles techniques sont enseignées. Je ne crois pas, il n'y a pas de regrets. Voilà. Quand on voit Ernestine Godbel, on pense directement à la maternité quand on sait que vous êtes gynécologue, obstétricienne. C'est quoi l'obstétricienne qu'on ajoute à côté? Alors, parce que ces deux branches, avant, il y avait des gynécologues, à part, il y avait des obstétriciens et ensuite, il y avait des chirurgiens. Donc, de plus en plus, les spécialisations se sont enfusées. Aujourd'hui, on ne forme pratiquement plus les gynécologues. On appelait ça les gynécologues médicaux. On ne les forme plus. Les gynécologues, c'est la partie de génie de la spécialisation qui ne s'occupe pas de la grossesse et des accouchements. Et l'obstétric, c'est ce qui concerne donc la grossesse, l'accouchement, les césariennes et tout ça. D'accord. OK. On vous propose un élément maintenant et juste derrière, on va rentrer justement dans ces mécanismes de la fégondation in vitro et puis d'autres types d'autres façons de pouvoir aider les femmes qui ne sont pas dans la voie normales. Ce ne sont pas en mesure de procréer naturellement cette méthode, cette technique qui sont là et qui nous aident, nous les femmes, pour les femmes surtout qui n'ont pas la capacité à le faire elles-mêmes. On regarde l'élément juste derrière, on la retrouve. Qui vivent régulièrement ensemble, s'apparentent à la stérilité. Les médecins qui le révèlent précisent que cela se confirme au bout d'une année de vie commune et chez ceux qui ont subi des examens démontrant qu'il n'y a aucune possibilité des procréers. C'est au terme de tous les efforts qu'est née donc l'idée de la FIV, la fécondation in vitro. Cette idée née de la haute science se déroule au Cameroun il y a de cela une vingtaine d'année par un groupuscule des médecins gynécologues obstétriciens spécialistes dans la pratique de la procréation médicalement assistée. Docteur Goetbel gynécologue obstétricienne fondatrice de la clinique Odyssée et spécialiste de la procréation médicalement assistée reçoit des patientes non seulement du Cameroun mais aussi celles qui viennent d'ailleurs. C'est le cas de Françoise venue du Gabon voisin après des années de mariage sans enfant elle a décidé de comment accor avec son époux de pratiquer la FIV puisque j'avais du mal à procréer depuis quelques temps avec mon époux je suis venue dans Douala et Dieu m'a conduit je suis arrivée à la clinique Odyssée je ne suis pas venue en aventure je suis venue avec avec la foi. Comme cette femme bien d'autres se sont livrés à un processus mené par des mains expertes il y a donc en première partie la phase préparatoire de la patiente jusqu'à l'acceptation du processus qui est mené entre la patiente et le docteur Godbel je pense le besoin pour un couple pour une famille de faire les enfants est tout à fait légitime tous ceux gens qui pensent que la femme africaine par exemple fait beaucoup d'enfants je pense qu'ils ne connaissent pas bien notre civilisation maintenant il faut faire ce qu'on appelle la maternité responsable c'est-à-dire faire les enfants qu'on peut élever le nombre qu'on peut élever et ça permet surtout que les enfants aient une meilleure éducation donc c'est ce besoin de pouvoir faire un enfant quand on arrive par le faire qui pousse les enfants les femmes à consulter et c'est maintenant les médecins et les biologistes qui détermineront que pour ce couple-là ça va être la fécondation in vitro ou d'autres méthodes parce qu'il y a de la chirurgie on l'opère aussi il y a beaucoup de femmes qui tombent chez nous en scène parce qu'elles ont eu une celluloscopie par exemple ou parce qu'elles ont eu juste des traitements médicamenteux donc il y a toute une gamme de traitements qu'il faut faire la fécondation in vitro n'est tant qu'une des possibilités généralement à la fin quand on n'a pas pu faire d'autres que nous avons magnifiquement regardé et voilà ça nous parle en tant que femmes et surtout à ces femmes-là qui sont dans ce type de problème ce couple-là ou ces couples-là qui vivent cette situation on vous invite maintenant à être beaucoup plus attentifs parce que des fois on est omnibulé par certaines réactions d'autres pensent que c'est un sort qu'on leur a lancé au village moi je n'accouche pas parce qu'on m'a fait ça au village il y a quelqu'un qui m'a attachée qui a vendu mon ventre on attend plein de choses docteur est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent ou bien des couples qui arrivent en vous disant qu'on a attaché leur ventre oui ils ne viennent pas pour me dire ça parce que quand ils viennent ils savent bien qu'ils ne viennent pas pour ça mais quand parce que quand on reçoit les patients il y a une grosse interrogatoire qui est faite par une personne de mon équipe et elle lui raconte clairement tout leur passage on appelle ça le long parcours africain qu'est-ce qui se passe quand les femmes les couples ont besoin de faire un enfant et que l'enfant ne vient pas la plupart du temps et ça ça s'est démontré en Afrique commence par aller chez le tradipaticien la médecine de à côté et on essaye de laver de dire que oui justement il y a des problèmes attachés et tout cela et tous ces traitements sont faits et ça va pendant trois ans la femme est jeune ensuite pour celles qui ne sont pas dans les grandes villes où il y a des grands centres ce n'est plus le cas aujourd'hui heureusement elles vont dans des centres de santé elles seront prises en charge par les infirmiers les matrones et généralement seules les femmes seules trois quatre ans vont encore passer et au niveau des médecins généralistes les diagnostics vont commencer à être faits le moment où ils arriveront chez les spécialistes de l'infertilité on a calculé qu'il se passera trois à cinq ans et ce parcours là amène dans les femmes au fameux âge dont je parlais tout à l'heure que 38 ans 40 ans 45 ans donc c'est déjà une question d'éducation je pense que tout le monde doit savoir que quand on a besoin d'un enfant d'avoir un bébé on attend un an si l'enfant ne vient pas pendant un an maximum deux ans s'il n'y a pas il faut se diriger directement vers les hôpitaux les cliniques pour expliquer le besoin de faire cet enfant pour que les examens soient faits rapidement donc si je suis dans un couple je viens de me marier j'ai besoin des enfants le maximum que je peux attendre c'est deux ans si ça n'arrive pas pour consulter oui ça dépend de l'âge un an c'est bon si l'âge varie entre disons 18 ans et le maximum c'est quel âge si on ne voit pas d'enfants si je suis mariée par exemple je ne parle pas de moi je prends un exemple je parle d'une année d'attente une année d'attente quand on est dans le couple si si mais si on sent déjà qu'il y a des problèmes c'est à dire qu'on a des douleurs qu'on a des saignements qui ne sont pas normaux là on n'a pas besoin d'attendre un an il faut aller consulter directement est-ce qu'on doit préciser qu'il faut consommer le mariage parce qu'on peut être dans le mariage et on ne consomme pas régulièrement et on se plaint est-ce qu'on doit préciser cela quand je te disais tout à l'heure qu'il y avait des femmes qui avaient des enfants oui il faut consommer ça me paraît évident on ne peut pas devenir enceinte si on est vierge c'est à dire avoir régulièrement des rapports sexuels avec son homme absolument absolument et le nombre de rapports sexuels d'ailleurs doit être consistant c'est à dire c'est à dire il ne faut pas avoir un rapport sexuel comme ça en passant une fois par mois il faut qu'il soit régulier et des préférences pour ceux qui le savent au milieu du cycle au milieu du cycle donc après les règles c'est ça après les règles ou avant les règles ou pendant les règles le premier jour des règles c'est le premier jour du cycle donc on va dire maintenant il faut avoir des rapports sexuels entre le 12e et le 16e jour du cycle constant c'est à dire chaque jour les autres toujours c'est pour le plaisir je suppose alors il y a des gens qui ont confié qu'ils ont eu des qu'ils ont eu des rapports pendant les périodes de menstruation et après ils ont arrêté ils sont tombés enceintes ou elles sont tombées enceintes les périodes d'ovulation tu veux dire parce que nous nous les néophytes on dit seulement pendant que j'avais mes règles j'ai eu des rapports même si c'est pas très conseillé c'est vous le médecin vous avez dit si c'est conseillé ou pas d'avoir des relations sexuelles pendant la période de menstruation non pas du tout c'est pas conseillé ? du tout et c'est quoi le problème le risque quand la femme comme on dit de façon triviale quand elle est saine d'abord parce qu'on ne peut pas tomber enceinte pendant qu'on a des règles c'est clair et net on n'a pas besoin d'être médecin pour le savoir la deuxième chose c'est que les règles sont quand même une période un peu délicate pour la femme il y a toute une hygiène à respecter bon maintenant si on fait des rapports sexuels pendant les règles il ne faut pas penser que ce sera pour faire un enfant pas du tout ça veut dire que les personnes qui pensent qu'ils ont eu des enfants pendant qu'ils avaient des règles se sont peut-être trompées de mots ou bien il y a eu quelque chose avant s'ils ont eu des rapports après non parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont comme des mythes des situations qu'on n'arrive pas à décrocher à décrocher au niveau des couples c'est une question aussi d'éducation de l'école et tout cela si vous avez eu des rapports sexuels pendant les règles vous les aurez quand même après en dehors des règles et comment saurez-vous que c'est la période des règles qui vous a rendu enceinte non parce que si vous avez les règles vous faites les rapports vous continuez à refaire ces rapports vous allez inexorablement tomber dans la fameuse période féconde avant que d'autres règles arrivent vous pourrez tomber enceinte et elles peuvent penser que c'est le fait parce que c'est aussi des mythes des rites qu'on impose aux femmes puisque ça n'a pas marché ça fait partie de ce long parcours dont je passais tout à l'heure où on oblige les femmes certaines femmes effectivement à avoir des rapports sexuels pendant les règles c'est pas normal scientifiquement ni même physiquement ni même ni même traditionnellement ni même spirituellement bon bref c'est ça bon ce qu'on va faire maintenant Ernestine Boitbel c'est qu'on sait que vous avez vous êtes partie en France on va revenir sur votre pan de la vie de votre vie maintenant est-ce que il y a des essais parce qu'on parle de la fécondation in vitro c'est-à-dire on féconde en dehors du ventre on fait féconder il faut expliquer ça c'est vous l'experte il faut expliquer aux femmes ce que c'est qu'une fécondation in vitro en quelque sorte avant que la question je la pose oui il faut comprendre que la fécondation in vitro c'est une technique ancienne qui a permis la naissance du premier bébé né par fille en 78 par une équipe anglaise ensuite le deuxième bébé né par cette technique là a été fait en France avec l'équipe du professeur René Friedman ensuite maintenant il y a eu d'autres techniques qui étaient pas que la fécondation in vitro mais qui ont accéléré on est arrivé dans les dons des gamètes les dons des spermes les dons d'ovocytes et de nouvelles techniques on est allé jusqu'à la congélation donc la biologiste parlait tout à l'heure congéler les embryons congélés les ovocytes aussi pour permettre aux femmes qui ont des études très longues qui ne sont pas pressées d'avoir des enfants quand elles congèlent les ovocytes ça leur permet plus tard d'avoir des enfants même si c'est à 45 ans puisque les ovocytes congélés seront utilisés pour les aider à avoir des embryons alors pour revenir à la fécondation in vitro beaucoup de gens aussi pensent que c'est pas des bébés qui sont normaux c'est absolument faux pour la simple raison que l'homme n'est pas capable de fabriquer les bébés fabriqués on ne peut pas c'est Dieu qui fabrique les gens et les gens partagent ce qu'ils ont dans un couple la fécondation in vitro donc c'est une technique qui reproduit ce qui se fait de façon naturelle pour qu'une femme ait un homme et un enfant la femme va apporter ce qu'on appelle un ovule et l'homme va apporter un spermatozoïde quand il y a un rapport sexuel l'ovule donc pondu par la femme va aller dans la trompe une des trompes pendant le rapport sexuel l'homme le sperme qu'il dépose dans le vagin de sa épouse ou sa partenaire contient les spermatozoïdes qui vont monter tout seuls toujours pour aller vers la trompe donc c'est dans la trompe qui s'est fait ce qu'on appelle la fécondation naturelle et quand cette fécondation n'est pas possible soit parce que les trompes sont bouchées soit parce que la qualité ou la quantité des spermatozoïdes n'est pas suffisante alors on essaye de reproduire en laboratoire ce que la nature a permis donc on fait des injections à la femme pendant une douzaine de jours on contrôle avec des dosages hormonaux des échographies et quand elle a suffisamment produit on fait ce qu'on appelle une aspiration on aspire tout cela et le jour qu'on obtient ces ovocytes aspirés le partenaire donne son sperme on va trier les spermatozoïdes pour les mettre dans les mêmes plots et la fécondation in vitro donc c'est fait là-bas et comme c'est ce qui se passe naturellement et trois jours après ou cinq jours après on regarde les embryons qui ont été produits pour les mettre dans l'utérus de la femme donc sélection la meilleure évidemment et surtout ceux qui ont résisté parce que les femmes pensent toujours que quand on leur dit vous avez eu 10 ovocytes et après on leur dit vous avez deux embryons ils disent mais les autres sont devenus quoi ? Non les autres sont morts les autres sont morts parce que c'est pas dans la c'est pas tous les ovocytes qui vont être de bonne qualité et quand on les cultive ceux qui sont pas bons vont s'éliminer au fur et à mesure en espérant que ce sont les meilleurs qui restent voilà vous avez entendu le cas de la dame qui a fait neuf enfants et la question est la suivante est-ce qu'on peut réussir à les faire sans passer par la césarienne c'est possible c'est faisable tout ça de votre carrière non j'avais déjà assisté d'ailleurs à une émission en fait un reportage quand cette histoire des neuf enfants accouchés était arrivé il y a peut-être deux ans ou trois ans et non j'avais dit c'est pas possible et tout le monde pensait que en fait c'était possible pourquoi pas c'est pas possible de faire neuf enfants qu'un ventre porte neuf enfants voilà c'est pas possible non et c'est encore votre équipe qui a fait une belle enquête au Nigeria pour découvrir à l'époque que c'était pas les enfants de la femme il y avait des trafics et tout cela des ventes des bébés et tout cela donc qui pourrait y avoir oui donc naturellement on ne peut pas sans fécondation vitro je dis bien sans fécondation vitro on ne peut pas arriver à avoir autant de bébés à la forme voilà on ne peut pas mais si on réussit à les avoir on ne sait pas par quoi par quels moyens est-ce qu'on peut les expulser c'est-à-dire accoucher sans avoir recours à la césarienne automatiquement c'est une césarienne à partir du moment où le nombre de bébés dépasse 5 ou 4 oui 5 ou 4 oui ça encore c'est possible c'est forcément par césarienne et ce sera toujours des accouchements prématurés c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir attendre que ces enfants-là atteignent 9 mois voilà donc pour le cas des 9 bébés pour vous ça relève du miracle je ne sais pas je n'aime pas trop le mot miracle même comme je crois quand même en Dieu je crois que le miracle il faut le limiter alors est-ce qu'il y a eu des cas où on fait des in vitro et ça ne tient pas oui bien sûr le il faut parler en termes de de succès quand on reçoit un couple quand on reçoit des couples et qu'on leur propose la fécondation in vitro je pense que nous devons leur dire le taux de succès qui sera le leur parce que si on leur dit pas ce taux de succès elles vont penser que chaque fois qu'elles font une fécondation in vitro il faut avoir un bébé or tous les embryons toutes les fécondations ne donnent pas les embryons tous les embryons ne donnent pas les grossesses et toutes les grossesses ne donnent pas des bébés donc il faut savoir et tout cela va toujours dépendre principalement de l'âge de la femme toutes les études qui ont été faites ont montré le taux de succès des fives pour une femme de 25 à 38 ans quand c'est très bien fait dans les centres les plus compétents possibles on a des chances de succès qui vont entre 35 et 45% maintenant avec la congélation c'est à dire quand on a eu beaucoup d'embryons qu'on en a congélés la femme accouche elle revient porter les embryons qui ont été congélés quand on fait cela les taux peuvent aller jusqu'à 60-65% donc il faut que tout le monde le sache parce que sinon après il y a des faux espoirs les gens vont dire oui on nous a pris de l'argent on n'a pas de bébé les bébés ce n'est pas des choses qu'on vend il y a le travail qu'il faut faire il y a la croissance il y a la situation du couple et puis il y a Dieu donc tout cela doit être expliqué c'est vraiment ce que nous faisons en longueur de journée c'est pour ça qu'il faut avoir des équipes ce n'est pas un travail que vous pouvez faire toute seule dans un point il faut avoir des équipes ok alors vous êtes parmi vous avez été l'une des premières vous avez constitué une équipe vous avez fait l'espoir vous avez connu l'espoir de réussir à implanter ces bébés la fécondation in vitro ici au Cameroun au début personne n'y croyait d'où vous est venue l'idée et comment c'est parti Ernestine Wadbel c'était un travail d'équipe encore une fois je vais citer les collègues qui ont participé à cette belle aventure Dr Guy Saint-Jean qui est gynécologue comme moi moi-même Dr Onomo Monique qui est gynécologue Dr Berthe Bollor malheureusement qu'on a perdu et il y avait deux biologistes Dr Pagny et Dr Hakon que vous avez vu sur le reportage le but était que voyant comme je vous ai dit le premier bébé était né en 78 et nous le nôtre va naître en 98 c'est-à-dire 20 ans après oui 20 ans plus tard de faire en sorte que qu'est-ce qu'on peut on faisait quoi avec toutes ces femmes qui avaient les trompes bouchées on faisait les insufflations on faisait le traditionnel et il n'y avait rien on a dit on s'est dit que pourquoi ne pas et on envoyait surtout les couples à l'étranger quand on est calaire on envoyait beaucoup de couples à l'étranger pour faire les fives moi quand je suis revenue c'est ce que je faisais et avec donc ces amis là on a dit essayons de faire quelque chose pour que on acquiert cette technique pour que les patients du Cameroun et d'Afrique puissent se faire traiter chez nous c'est donc comme ça que un de nous a rencontré un biologiste de nom de Cassuto Guy et qui est venu au Cameroun on a travaillé avec lui on a fait des réunions on a invité une dizaine des confrères et bon il n'y a que les six qui ont cru à ce projet les autres disaient quoi ? ils accusaient le plateau technique ils ne faisaient pas confiance au plateau technique il fallait cotiser de l'argent au départ il fallait cotiser on avait pour pouvoir faire venir les spécialistes pour pouvoir faire ces techniques les apprendre et ensuite on a parcouru la plupart des pays pour continuer à prendre donc c'est un peu ça qui a fait vous n'avez pas demandé l'appui du gouvernement par exemple les finances le ministère de la santé et tout ? non c'est l'autorisation d'exercer qu'on a demandé et cette autorisation est venue d'ailleurs beaucoup plus tard alors qu'il y avait déjà pas mal de bébés et nous nous avons fait une autre des sensibilisations et nous avons commencé à faire des séries on appelle les séries c'est à dire qu'on regroupait une dizaine de couples pour leur faire le traitement on faisait les staffs ensemble et on allait fonctionner et pour avoir les bébés c'est dans la première série que le premier bébé est né Tommy ? on l'appelait Tommy parce que Tommy il y avait le doute la plupart des gens n'étaient pas persuadés que c'est vraiment ce que c'est et puis aussi on voulait protéger les parents de Tommy qui faisaient partie du milieu médical c'était des Camerounais ? oui les Camerounais donc grande a été votre joie ? oui oui c'est l'une des plus grandes joies de nos carrières d'ailleurs et maintenant la fécondation c'est déplorer la première dame a ouvert un centre il y a un hôpital public qui va en ouvrir aussi bientôt je pense que c'est H.Gopède et puis d'autres centres privés entre temps sont nés mais je pense que une collaboration est toujours importante pour pouvoir c'est pour le bénéfice des patients il y a encore les sceptiques il y a encore des sceptiques qui n'y croient pas beaucoup qu'est-ce que vous leur dites ? ils n'y croient pas mais même les sceptiques là finissent toujours par arriver aller dans un sens est-ce qu'il y a un âge limite pour avoir pour bénéficier de cette fécondation il vit trop c'est-à-dire à 45 ans 50 ans 60 ans 70 ans une femme comme vous elle peut porter encore un bébé 71 ans Ernestine Guadbel pourquoi pas est-ce que vous pouvez prêter votre ventre à une famille pour porter un bébé ? non mais c'est qu'entre temps on a fait un cours de bonne pratique pour faire la fivre et c'est toujours à travers la société dont je vous ai parlé tout à l'heure le Girafe groupe inter-africain de recherche et d'application sur la fertilité nous avons donc travaillé avec initié par un ami du Togo qu'on appelle Moïse Fialdioy et cette société scientifique a intéressé les pays francophones d'Afrique pour pouvoir avoir accès à la fécondation in vitro nous faisons des congrès annuels et les présidents sont les présidents du Girafe ont un mandat de deux ans qui tourne et dans tous ces congrès-là on apprend à faire la fécondation in vitro vous me parlez de on peut faire jusqu'à quel âge nous avons donc à partir de ce cours des bonnes pratiques qui a été utilisé par l'État et d'autres collaborateurs donc le centre de la première dame nous avons pu avoir désormais une loi nous avons une loi maintenant une loi pour la fécondation in vitro qui donne l'âge pour la limite pour faire la five qui autorise les dons des gamètes les dons des spermes les dons de vocides sont autorisés donc ça donne beaucoup de succès pour les femmes qui ont plus de 42 ans ou 45 ans qui veulent faire les enfants elles peuvent avoir accès aux dons de vocides et les 50 ans 55 ans 60 ans c'est jusqu'à 50 ans pour cette loi-là elles peuvent avoir c'est à quoi il faut bien préciser elles peuvent avoir jusqu'à 50 ans on peut faire une fécondation c'est ce que dit la loi du Cameroun on peut faire une fécondation in vitro jusqu'à 50 ans oui maintenant la loi camerounaise le dit il y a une autre loi qui lève cette limitation non mais non pour que je sais qu'il y a des femmes de 55 ans au Cameroun qui ont des enfants qu'on a fait pratiquer la fécondation avec don de vocides oui bon mais tant que ce n'est pas je veux dire quoi tant qu'il n'y a pas de frappe sur ça et que la plupart de ces femmes de 55 ans là leur naissance passe d'ailleurs dans les télévisions je pense que même des 60 ans voilà donc mais je pense qu'il faut quand même que la loi puisse être respectée et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens de ne pas dépasser de trop 50 ans parce qu'il faut quand même que quand vous avez un enfant vous puissiez l'allaiter vous puissiez l'éduquer le voir s'élever et devenir une personnalité et c'est quoi le risque après 50 ans docteur il n'y a plus de risque maintenant le risque c'est que l'utérus ait été rétréci parce qu'on n'est jamais déposé à 50 ans c'est qu'on ait des utérus qui soient petits il y a des risques de perdre ce bébé à part des fausses couches précoces mais si l'utérus est bon il peut porter les bébés jusqu'à 60 ans en défendant la loi d'accord il y a aussi des options qui permettent justement de faire cette fécondation in vitro et de le placer plutôt dans un autre ventre ce qu'on appelle les mères porteuses aujourd'hui le GPA c'est quelque chose qui n'a pas été validé par la loi du Cameroun mais c'est quelque chose qu'il faut chercher à obtenir il faut chercher à obtenir parce que il y a des femmes qui naissent sans les utérus elles n'ont pas commis un crime pour naître avec un utérus est-ce que ce sont différentes des femmes qui ont un utérus physiquement oui ce sont des malformations mais il y a aussi d'autres femmes chez qui on a été obligé d'enlever l'utérus à cause des maladies ou des fibres ont envoyé tout l'utérus on a enlevé elles n'ont plus l'utérus il faut pouvoir qu'elles puissent notamment celles qui sont jeunes avoir des enfants puisque leur mari a des bons spermes ont des bons spermes il faut que cela soit débouché comme contrainte mais tout cela demande quand même beaucoup de respect de la vie humaine beaucoup de respect de la société c'est pas non plus quelque chose qu'il faut faire n'importe comment il faut faire tout cela dans des bonnes conditions pas dans des petites chambres ok d'accord quand cela est possible ça veut dire qu'on peut faire une fécondation in vitro on rappelle que la fécondation in vitro c'est bien sûr faire féconder le spermatozoïde et l'ovule en dehors de l'utérus donc maintenant quand c'est possible est-ce qu'on peut le porter et mettre dans le ventre de quelqu'un vous avez dit oui c'est possible d'une autre femme qui n'a rien à voir avec vous oui c'est ce qu'on appelle la porteuse là vous nous assurez que c'est votre bébé c'est-à-dire que le couple vient monsieur vient avec son épouse on fait la fécondation mais on met plutôt dans le ventre d'une autre femme ce bébé quand il naîtra mais c'est le bébé des parents les parents c'est lui qui a donné le sperme et celle qui a donné les ovules alors qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce condom ombilicat qu'on nous a dit depuis qu'on est tout petit c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la spécialiste là c'est le sang de la mère de la femme qui porte la femme qui porte à son sang qui n'a rien à voir avec le sang des parents c'est elle qui nourrit c'est elle qui dispose plein de choses est-ce que vous nous rassurez qu'il n'y a pas de conséquences en fait médicalement physiologiquement non elle n'aura rien à voir avec le comportement de cette femme qui porte le bébé elle n'a rien en commun rien rien elle a donné un ventre elle a donné un lit pour porter le bébé de quelqu'un d'autre d'un autre couple mais c'est pas si simple que cela parce que si les mères portent si les GPA ne sont pas autorisées dans certains pays encore qu'en Europe déjà aussi dans beaucoup de pays c'est autorisé c'est parce que c'est quelque chose qui est sujet à des conflits à des conflits parce que la personne qui porte peut faire des caprices va monnayer le fait qu'elle porte ces enfants-là cet enfant-là on a vu des cas rares où certains sont même partis avec le bébé donc ça c'est un autre volet de la chose maintenant je voulais d'abord scientifiquement comprendre si cet enfant n'aura rien à voir avec la personne cette dame qui l'a portée parlant de cet enfant il n'y aura rien non le cordon ombilical bon ça c'est on rentre dans la médecine traditionnelle mais scientifiquement le cordon ombilical n'a pas d'intérêt pour l'enfant ni pour quoi que ce soit d'accord donc maintenant qu'on s'est pratiqué le parent les parents récupèrent l'enfant après à la naissance donc celle qui porte ne voit même pas le bébé c'est ça donc dès qu'on le sort là on va on le nettoie et c'est bon c'est ça elle prend sa direction et elle est remontée laitière à ce moment mais celle qui porte la 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 plupart du temps c'est un allaitement artificiel mais il y en a on peut faire des techniques pour que celle qui qui est la mère du bébé puis si il y en a certaines dans certains cas où on a pu produire du lait dans leur sang leur sang et ils ont pu allaiter donc ça veut dire que moi si j'ai pas été je prends l'exemple sur moi maintenant j'ai pas été enceinte maintenant on me donne un enfant et on me fait des injections non pas des injections en mettant de l'enfant au sein tout le temps tout le temps dans certains cas ça peut produire le lait sans que je n'ai il y a des études qui ont été publiées comme ça mais le pourcentage est très faible oui mais je pense qu'il est plus propre plus sain de leur donner des biberons voilà mesdames et messieurs on va prendre à présent la rubrique le meilleur de la télévision juste derrière on va continuer avec le parcours une partie de l'histoire de notre invité de ce dimanche on a compris qu'elle était en France mais qu'est-ce qu'elle a fait en France le meilleur de la télévision est juste derrière on reprend l'histoire à partir de ce bout là ces dernières années le Cameroun fait face à une recudescence des cas d'intoxication alimentaire la maladie se manifeste par des vomissements de la diarrhée et des maux de ventre selon les diététiciens cette situation s'explique par une insuffisance d'hygiène alimentaire dans les ménages une utilisation abusive des pepticides ainsi qu'une mauvaise combinaison et conservation des aliments elle était l'une des voix qui compte pour le journalisme au Cameroun à 71 ans Suzanne Kalalobé range définitivement sa plume l'emblématique éditorialiste est décédée aux premiers heures de ce mois d'août Suzanne était une grande intellectuelle mais avec un caractère terrible c'est à dire que quand vous êtes d'accord sur un point Suzanne prend le sens inverse et elle va tout faire pour vous convaincre que vous avez tort c'était ça Suzanne on la connaissait comme ça à l'UPC son caractère rebelle elle avait un caractère rebelle qui faisait qu'elle n'était jamais d'accord avec quelqu'un This amateur video captured in a local catholic church in Bermenda is the straw that broke the camel's back according to the traditional rulers and dignitaries of the region Inconsolable Cette maman ne verra plus ses deux enfants Memory et Wenyu Âgés respectivement de 6 et 8 ans ils ont péri dans un incendie qui a ravagé leur domicile la nuit de dimanche à lundi dans la ville de Kumba au lieu d'Ibanguerot dans le sud-ouest du pays Cases of domestic violence in Cameroon have taken an upward swing in recent years with no signs of abatting anytime soon According to an online news platform Gryot at least 14 women having killed this year were the most recent cases registered on the 16th and 17th of June in the cities of Douala and Garoua respectively Un an après la tragédie du tram de Mobile Guinness à Douala 5ème l'émotion et la tristesse demeurent palpables sur les lieux de l'accident Les portraits des victimes sont exposés et les sièges allumés en mémoire de la quarantaine de personnes ayant perdu la vie dans cet effondrement Even though from the first view of the village one will think it's abandoned Doum Tu village still have some few inhabitants residing there The village is lacking water which ironically they are the ones distributing water to other nearby villages For water no problem for groups We used to have our water here which was distributed to Ndoum 1 Ndou 1 and Dikouma 1 The main problem we have is our generator which has a technical fault The technician went to the mayor to request for means to repair it but the mayor said there was no money The class see the way for repair it but in ogre mean for repair the generator so water stop Junyon Gombe désormais libre pour autant ce n'est pas la fin des ennuis judiciaires pour le jeune activiste on ne sait pas si les poursuites sont classées sans suite ou bien si elles ont été abandonnées Elles sont vêtues de noir et de rouge des couleurs de la douleur et de la tristesse pour faire savoir leur colère face à la montée de la consommation des stupéfiants à Koumba Nos enfants se sentent perdus ce qui est dû à la consommation de la drogue chaque jeudi nous allons les traquer et les remettre entre les mains des autorités compétentes nous allons détruire toute leur cabane C'est malheureusement le cas pour aujourd'hui je crois que la génération de notre invité aujourd'hui n'a beaucoup pas connu ce phénomène des drogues je me trompe du tout pas du tout moi je suis scandalisé d'entendre ça de voir tout ça pendant les vacances on était heureux d'aller dans les villages de manger les prunes les mangues et tout ça et de boire toutes sortes de boissons qui étaient fabriquées déjà à l'époque localement et c'est vrai de voir les jeunes qui sont égarés qui deviennent des bandits qui tuent c'est juste quelque chose de très très douloureux c'est assez demandé à qui la faute finalement aux parents à la société aux jeunes tout le monde tout le monde mais comment faire du haut de votre casquette de matriache on va dire ça comme ça comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour essayer de diminuer vraiment de ramener ces enfants là parce que c'est tout sexe confondu les femmes les filles les garçons sont dans la drogue aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire quel est le conseil qu'en tant que mère vous puissiez donner mais tout part de la famille la famille sera toujours ces lieux là où tout le monde doit être responsable maintenant vous me direz quand sa famille sont démunies quand les familles ne peuvent pas trouver à manger qu'est-ce qu'ils font parce que beaucoup de populations ont laissé nos villages il y a maintenant tout le monde qui vient en ville oubliant que nos villages restent quand même des endroits où on a de la nourriture nous avons toujours la forêt on cultive toujours le manioc on fait toujours c'est pour ça que je dis que c'est vraiment nous tous qui avons tort il faut que qu'on n'abandonne pas le village il faut que ceux qui sont en ville sachent que la ville c'est pour un séjour maintenant évidemment il y a du nous ne sommes pas tous nous ne sommes pas les gouvernants il faut que les états fassent leur travail et parmi ces travails là c'est l'éducation c'est la santé c'est les routes on n'a peut-être pas beaucoup de moyens mais il faut les trouver quand les moyens sont là il faut les utiliser pour les buts est-ce que vous ne pensez pas que c'est la démission des parents également vis-à-vis de leurs enfants j'ai commencé par les familles ils sont occupés à aller chercher le plan quotidien on est plus proche des enfants on ne fouille pas à leur cartable on ne fouille pas à leur sort bon encore que c'est des ados c'est des majeurs quand on a 21 ans on est majeur au Cameroun mais ils ne fument pas à la maison ils fument dehors il y en a qui ramènent à la maison mais les parents ne voient même pas parce qu'ils ne font pas attention est-ce que tout ça aussi ne joue pas docteur ? non j'ai dit que c'est vraiment un échec de nous tous de la famille de l'état de la société même parce que nos sociétés étaient avant quand tu as les enfants les enfants appartenaient aux familles ça ne venait pas que à vous les tantes tout ça c'est douloureux voilà mais il existe on a la chance d'avoir des jeunes qui témoignent qu'ils étaient dans ces états et après ils sont sortis oui on a eu des témoignages de beaucoup de jeunes dont les autres qui sont là actuellement ils doivent comprendre que ça leur apporte je ne sais pas ce que ça les apporte mais bon ils peuvent comprendre qu'ils peuvent faire des efforts pour sortir de cet état parce qu'en réalité ça a plus de conséquences que des bienfaits qu'on arrête de leur vendre peut-être des illusions qu'en faisant ça ça va vous donner ça de toutes les façons ce sont des fléaux un peu comme le sida quand le sida est arrivé tout le monde était exposé on pensait que tout le monde va mourir et avec tous les moyens qui ont été mis que ce soit à l'international que ce soit dans les états et dans les sociétés le sida c'est quelque chose qui a baissé aujourd'hui c'est comme on n'a pas disparu mais il a drastiquement baissé et comment trouvez-vous le comportement de ces mamans qui sont sortis en bloc pour dire nous allons les traquer ce sont nos enfants nous allons les traquer c'est super c'est super c'est des choses auxquelles si on me demande une enveloppe j'en vais tout de suite pour les encourager voilà d'accord alors on va proposer maintenant une musique c'est le choix du docteur Gouetbel et juste derrière on se retrouve pour la suite Sous-titres par Juanfrance Mes bis bon mamma n'amundé, mes bons miettô Mes bis t'espanye m'on n'ont dit ton imbé Qui borraba ma spampona qui ma touille malé J'y vais l'homme et jamais, j'y vais l'ilame et infidèle Mes bis méni et qui yada Mes bis belles et jumelles Mes bis bon mamma n'amundé, mes bis t'espanye m'on n'ont dit ton imbé Mes bis t'espanye m'on n'ont dit ton imbé Mes bis t'espanye m'on n'ont dit ton imbé J'y vais l'homme et jamais, j'y vais l'ilame et infidèle Mes bis méni et jumelles yada Mes bis t'espanye m'amundé, mes bis bon mamma n'amundé, mes bis t'espanye m'on n'ont dit ton imbé Mes n'ont dit ton imbé, mes n'ont dit ton imbé Mes bis t'espanye m'on n'ont dit ton imbé Mes bis méni etanych, mes bis t'espanye m'on n'ont dit ton imbé Mes bis ken ayèm ba yannè Mes bis yonayè te retournes Mes bélê me lè hice mon oun eh Mes tän morakob na yèm Il m'a marqué, il m'a marqué Je m'a marqué, je m'ai marqué La main infidèle Lui, mon maïe Lui, mon maïe Tu m'aimes, mon maïe, carnet Tu m'aimes, il a mes infidèle Lui, mon maïe Tu m'aimes, il a mes afficher On aimes, il a mes afficher Lui, mon maïe, carnet Tu m'aimes, mon maïe, carnet Tu m'aimes, mon maïe, carnet Musique 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 La vraie jumelle, docteur, qui se ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est ça qu'on appelle vraie jumelle ? Oui, quand il y a une faute de ressemblance, c'est les vraies jumelles. C'est-à-dire, quand on dit vraie jumelle, ça veut dire quoi ? Alors, les jumeaux, c'est comment ça se fait ? Ce sont deux ovulations qui ont eu lieu en même temps, ce qui est assez rare. Et les deux ovules ont été fécondées par deux spermatozoïdes. Ça peut être également, quand on appelle les monozygotes, c'est une grossesse, deux embryons, enfin un embryon qui s'est scindé. Et cette scission-là, elle s'est faite très très tôt dans le développement. Là, c'est vraiment, quand tu les vois, c'est la même personne. Voilà, ils ont le même sexe aussi. Le même sexe. Donc, si on a des jumeaux, c'est-à-dire, une fille et un garçon, ce n'est pas les vrais jumeaux. Non, non. Ce n'est jamais les vrais jumeaux, c'est des faux. D'accord. Bon, merci Abel Katobi, ce que vous connaissez. Vous aimez bien la chanson. Bien sûr. Ça vous arrive de danser souvent, docteur Nussine ? Oui, oui. Les rythmes que vous aimez le plus, sur lesquels vous aimez danser, c'est lesquels ? Pas écouté, hein ? Non, non. D'abord, toutes les musiques camerounaises. À un moment, j'en ai fait la promotion de certains. J'aimais aussi beaucoup organiser les fêtes, notamment au niveau du Lyon's Club. Mais l'arrivée de Covid a fait des tonnes de choses. Ah oui, ça a coupé la vie en deux. Dans le monde, c'est ça. Voilà, et si bien qu'on est renté dans une sorte de... Le mot angoisse n'est peut-être pas approprié, mais il est bien là. Le stand-by, disons, on a mis une pause. La vie a arrêté, on a arrêté de vivre un peu, on respirait juste. Complètement. Voilà. Maintenant, même pour faire un voyage, il faut... C'est compliqué, on a peur. Voilà. Donc maintenant, on reprend la partie où vous avez commencé à raconter votre vie. Vous êtes arrivée en France, votre père est décédé, vous n'avez pas pu venir au Cameroun, mais seulement parce que vous travailliez là-bas. Oui, d'abord parce que j'avais... C'était des vacances où j'avais un travail. J'avais un travail d'infirmière. Comme je vous ai dit au début, je travaillais comme infirmière. Et c'était beaucoup plus payé que le travail qu'on donnait aux externes, en médecine. Donc, ce décès arrive brutalement. Il faut trouver de l'argent. Et j'ai vécu avec mon frère, mon grand frère. S'il fallait qu'on aille ensemble, il nous a fallu acheter... Il y avait des dépenses à faire. Des dépenses, des dépenses locales. Donc, je voulais dire, écoute, c'est le chef de famille, tu es l'aîné. Mais bon, il est parti. Et ça, ça m'a fait mal jusqu'à présent. De ne pas être là. Donc, bon, après... Alors, vous avez continué à travailler là-bas ? Alors, quand j'ai fini la médecine, j'ai eu un poste d'assistant dans un hôpital. En France ? Oui, j'ai travaillé. Et je gagnais bien la vie. J'ai pu avoir une maison. J'ai aimé ma place avec mon époux, acheté un appartement. Mais sauf que... Je ne me suis pas vue faire ma carrière là-bas. Je ne me suis pas vue faire ma carrière. J'avais juste quelque chose qui m'attirait. Dans la France, que les gens veulent aller, les gens traversent le désert, le Sahara. Ils meurent parfois dans l'eau, dans les bateaux, les pireaux. Vous êtes là-bas, vous travaillez, vous avez bien... Vous avez beaucoup d'argent. Et vous voulez rentrer ? Oui. Jusqu'à ce que vous êtes rentré. Je suis rentré. D'abord, mon époux était déjà rentré. Lui, il a été ingénieur. Il travaille à la Sonnelle. Il est parti. J'aurais pu faire les deux, Cameroun, truc. Il y avait les enfants. Il y avait deux enfants qui, pour moi, c'était important. Ils connaissent le Cameroun, qu'ils vivent ici. Avant de partir, éventuellement, le choix a été que je revienne. Je suis revenue. Et quand je suis revenue, ce n'était pas automatique pour moi de trouver du travail. Je n'ai pas trouvé du travail. Donc, j'ai travaillé pendant une année dans un hôpital missionnaire. C'était aussi question de rendre à la mission ce qu'elle a fait pour moi. J'ai travaillé à l'hôpital Sébec, au Bézé, pendant une année, sans aucun salaire, sans enfant. J'étais très heureuse de faire ce travail parce que ça me ramenait à ma jeunesse. Et tout ce qui s'est passé, vraiment, j'étais heureuse. Et après cette année où j'ai eu la possibilité de travailler, à se devenir la santé, m'a donné un poste à la Quintini, c'était totalement différent de ce que j'avais vécu ni en France, ni à l'hôpital missionnaire. Dans ces années-là, j'ai beaucoup travaillé aussi, pas de salaire. À la Quintini aussi, pas de salaire ? Oui, mais parce que quand, je ne sais pas si ça a changé, quand on t'intègre, il faut attendre un certain nombre d'années, deux ans, avant de commencer à toucher le salaire. Mais entre-temps, vous payez le transport, vous vous alimentez, vous vivez. Oui, il faut vivre, mais c'est ça. On prend cet argent où on sort d'école, on n'a presque rien. On vit pour moi. Et le pire de ça, c'est que même en faisant cela, moi, j'étais rentrée avec une petite voiture et mon bureau a été aménagé par mon époux, qui est ingénieur, donc qui a mis tout ce qu'il fallait, frigo, tout cela. Et cela a été décrié comme si je prenais de l'argent aux patients. Et ça, ça m'a bouleversée, ça m'a choquée. Je me suis plaint auprès du ministre de l'époque, qui a trouvé que ce n'était pas important. Et tout cela, un journal de la place avait même écrit. Et quand j'ai vu ce niveau de malchance, j'ai dit non, c'est bon. Et je suis donc partie. Vous démissionnez ? Oui, j'ai démissionné complètement. Et j'ai ouvert un cabinet, d'où le mot « odyssée », parce que je ne savais pas exactement où j'allais. J'ai ouvert un premier cabinet à Bonapriso, à côté de la maison où j'habitais. Et puis, je travaillais à la polyclinique SAC et à la polyclinique Sopo. J'ai continué à être reconnu. Les patients qui me voyaient, que ce soit dans l'hôpital, confessionnels, en appareil, là, à SEDEC, ou que la cantine, ils me suivaient. Ils venaient, donc, c'est comme ça que j'ai eu un premier crédit, d'ailleurs, pour faire ce cabinet-là. À l'époque, on donnait les crédits facilement. J'ai eu un premier cabinet de la BIAO. J'ai fait ce cabinet. Et quand les choses sont agrandies, que j'ai vu qu'il y a plus de clientèle, j'ai donc pris un deuxième crédit pour ouvrir la clinique médicale d'Odyssée. Voilà, j'ai payé ce crédit. D'ailleurs, même pour faire la polyclinique, on a pris trois crédits. Parce que je pense que, pour la polyclinique, d'ailleurs, c'est les banques qui me proposaient des crédits. Je pense qu'on peut réussir avec du travail. Alors, là, maintenant, on va parler des cas des bébés volés. Vous êtes la promotrice d'un cabinet Odyssée, comme vous l'avez dit. On sait qu'il y a des hospitalisations, des femmes accouchent là-bas. Comment est-ce possible qu'on puisse voler un bébé dans un hôpital ? Est-ce que c'est possible ? Vous entendez ça de vos deux oreilles ? Non, je ne comprends pas ça. Mais je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible parce qu'il y a eu des cas. Même l'époque où j'étais à l'hôpital, moi-même, quand j'étais... C'est une anecdote, en fait. Quand j'ai accouché ma fille à Paris, elle était très claire de peau. Les sages-femmes l'avaient prise pour donner à une autre femme. Ils se sont trompés ? Oui. On se trompe aussi à Paris ? Parce que pour certains, Paris, c'est le paradis. Tout est parfait là-bas. On ne se trompe. C'est comme si on ne mourait même pas là-bas. Pourtant, on met tout le temps. Bon, bref, c'est une façon de le dire. Pour d'autres, c'est la perception. Oui, on peut se tromper. On prend votre bébé, on le remet à quelqu'un d'autre. À une blanche. À une blanche en plus. D'accord. Je me réveille, je vois l'autre qui est à côté de moi. On vous remet à notre bébé ? Oui. Noir ou blanc ? Non, blanc. Non. Et je dis, mais... Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas le mien. Donc, je pense que dans des situations, on peut déjà se tromper. Non, non, non. Restons dans votre histoire. Non, non, restons dans votre histoire de finir le mot. Donc, vous remet un blanc, c'était un garçon ou une fille toujours ? Une fille. Une fille blanche. Et on prend votre fille, qui est noire, on remet à une femme blanche. Alors, vous dites que ce n'est pas le vôtre. Non. Qu'est-ce qui se passe après ? À qui vous dites que ce n'est pas le vôtre ? Non. On rentre donc dans le registre d'accouchement. Pour voir les heures de naissance, qui était là et tout cela. Ça a rapidement été établi que l'autre, c'était ma fille. Et puis, c'était un petit incident qui n'a pas duré longtemps. L'entend, c'est-à-dire combien de temps ? Une demi-journée. C'est-à-dire que l'autre maman, de l'autre côté, ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas son enfant ? Non, non, parce qu'elle n'allaitait pas. Donc, on allaitait pour elle. Il y avait une pièce pour donner le biberon aux femmes qui n'allaitent pas. Moi, j'allaitais déjà. Donc, quand vous prenez le vôtre, quand vous vous rendez compte que c'est une blanche, ça. Vous ne paniquez pas, docteur ? Non, non, puisque je savais que j'allais... Retrouver ? Oui. Que quand même, d'abord, les cheveux étaient lisses, mais ils allaient friser. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'on peut se tromper quand on parle de vol. De fois, ça peut être juste une erreur. Maintenant, il y a effectivement les gens qui rentrent dans les hôpitaux et les cliniques pour prendre les bébés. Je pense que c'était surtout avant. Je ne m'imagine pas que ça puisse être le cas aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Le système de sécurité est défaillant, il n'y a pas de caméras, il n'y a rien, il n'y a rien. Tout à fait. Il y en a qui profitent donc pour passer... Oui, je ne peux pas dire... Ça se fait dans d'autres pays, pourquoi ça ne se ferait pas chez nous ? Mais je pense effectivement que même dans les hôpitaux, aujourd'hui, il y a de la responsabilité. On n'entre pas à l'hôpital comme on veut. Est-ce que c'est pour dire que ce ne sera plus jamais possible ? Non, ce sera toujours possible. Ce sera toujours possible, les cas de vol de bébé ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes stériles qui sont dans les grosses souffrances. Et alors qu'il y a des méthodes, alors qu'on peut adopter, pourquoi choisir d'aller prendre le bébé qui n'est pas... Mais il y a un peu de pathologie aussi. Il y a aussi des pathologies parce que le fait de partir prendre, peut-être on pense que c'est facile, mais quand on rencontre des difficultés, quand on rencontre des contrôles... Mais je sais que... Bon, toutes les maternités ne sont pas les mêmes. Vous savez qu'on accouche partout. On accouche même dans les villages. On accouche... Je sais... C'est quelque chose de rare, mais ce n'est pas impossible. Mais est-ce que ça ne crée pas... La conséquence n'est pas directe. C'est-à-dire que lorsque les femmes viennent maintenant accoucher, elles sont beaucoup plus regardantes. Elles ont besoin des personnes pour assister. Elles se disent, je ne peux pas m'élever n'importe comment. Mais c'est normal, il faut qu'elles le fassent. Pour aller regarder. Il faut le faire. Il faut contrôler son bébé. Absolument. Mais sauf qu'il y a des hôpitaux où le bébé est à gauche, vous êtes à droite, hein. Il y a les enfants qui restent dans les couveuses. À ce moment-là, on fait quoi ? C'est le cac. Vous qui êtes promotrice, on va dire ça comme ça, d'un hôpital qui a pignon sur rue, on fait comment quand les bébés sont à gauche et à droite ? Énormément de rigueur. Les caméras fonctionnent ? Oui. Nous, on a mis les caméras. Du moins, pour la clinique, pour la polyclinique, il y a des caméras dont tu ne peux pas sortir avec. Donc, mais je sais que même nous, au départ, on a eu cet incident-là, ici, de... Des vols de bébés ? Oui, mais ça n'a pas été très loin. Ça n'a pas été ? Très loin. Ah, vous avez récupéré ? Oui. Vous avez attrapé votre bandit. C'est un homme ou une femme qui est venue voler ? C'est souvent des femmes. C'est souvent des femmes. Oui, parce qu'on sait que c'est plus facile pour elles de sortir avec un bébé. Voilà. Donc, il faut appeler la vigilance des mamans dont l'enfant, là, vous mettez à côté, même s'il faut mettre la chaîne. C'est ça. Donc, chère maman, vraiment, il ne faut pas qu'on en arrive là. Soyez vigilante. S'il y a quelque chose qui ne va pas... Si vous observez la présence de quelqu'un dans la salle qui est une présente douteuse, on a l'aide. Mais sauf qu'on dit souvent que vous, quand je dis vous, c'est-à-dire les promoteurs des hôpitaux, vous êtes complices des fois des vols de bébés. Ça m'étonne, ça. Ça m'étonne. C'est-à-dire, laisser voler un bébé, c'est ne pas comprendre vraiment l'intensité de la douleur de la femme qui a son enfant. Même si tu en as beaucoup, comment est-ce que tu peux te retrouver que... Un des enfants que tu as accouchés ne soit pas avec toi. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, il faut beaucoup de vigilance. Je pense que dans les services médicaux, il y aura toujours des tentations, des vols, que ce soit le matériel ou à l'extrême, les bébés. Il faut faire attention. Donc, ça peut, on peut porter plainte ? Bien sûr, parce qu'il y a des enquêtes après. Voilà. Donc, on a une série d'images à vous proposer. Mathilde, là, on va proposer les photos. On va proposer les photos maintenant à notre invitée. Elle est tenue de les commenter. Ah oui, là, c'est quand j'étais, j'ai devenu gouverneur du Lyon's Club. C'était à Abidjan, parce que je suis membre du Lyon's Club International. Il faut que vous sachiez que le Lyon's Club International, c'est une association humanitaire dont le but, c'est servir les autres. On n'y gagne rien, on apporte sa compétence, on apporte les fonds, par des collectes de fonds, pour pouvoir aider les populations. Et bon, là, j'ai devenu donc la première camerounaise à être gouverneur du Lyon's Club. C'était à Abidjan. Next, la prochaine photo, Mathilde. Ah oui, ça, c'est les œuvres, justement, des Lyons. Ce sont des amis qui sont dans l'environnement. Vous voyez, ils plantent les arbres, là. Ils plantent ces arbres parce qu'une des missions du Lyon's Club International, c'est la protection de l'environnement. Et ça, c'est deux amis, d'ailleurs, de mon club que je vois. Je vois May, je vois Anne, qui font partie de cette équipe. qui plantent les arbres, qui plantent les... Ah oui, là, c'est... J'étais... À gauche, c'est M. Claude Félix. Il est de la... de l'île Maurice. C'était le gouverneur. Et moi, j'étais vice, je suis à gauche. Et quand il est venu rendre visite au Cameroun... Donc, comment vous faites pour avoir ces photos ? Il est venu... Et voilà, donc, je l'ai accompagné pendant toutes les visites. Ce sont des très bons souvenirs. Et tous ceux qui sont au milieu, là, sont des Lyons. Ah ! Ici, c'est une récompense. C'est une récompense... Alors, j'ai eu tellement de récompenses. Ici, c'était les hommes de l'année. Il y a des concours, les femmes de l'année, les hommes de l'année. Et j'avais été élue comme femme de l'année. Et donc, j'ai reçu ce prix. C'est une autre association qui avait organisé. Et c'est là, ici, toujours, c'est quand on fait nos fêtes. On fait des colloques de fonds. Et on invite des amis, des sociétés pour venir manger avec nous, danser. Et prendre des participations. Et donc là, c'était une belle fête. Je pense que c'est passé à l'hôtel méridien. Ici, c'est une autre récompense. C'est... Je crois que c'était à Bidjan. C'était à Bidjan. Je pense que c'était une médaille. Je recevais une médaille par rapport à tout ce que j'avais fait en matière de procréation. Super. Ah, ça, c'est la photo de cette personne. On a des personnes qui ont participé à la naissance de premier bébé. Ils pouvaient être au Cameroun, dans le secteur privé, on va dire ça comme ça. De gauche à droite, on a le docteur Pani, qui est biologiste, qui est le directeur du laboratoire biomédical. Et là, il y a le docteur Nicolas Kou, qui est biologiste, qui travaille avec moi. En bleu, le docteur Cassuto, qui est donc le médecin français, le biologiste français qui était venu nous initier. Le docteur Onomo, c'est une gynécologue, qui est là, qui est à son cabinet à Bonnard, je pense. Et le docteur Saint-Jean qui est au milieu, Guy Saint-Jean, je suis à sa gauche. Et le docteur qui est à ma gauche, c'est le gynécologue français, donc, qui était venu au début avec le docteur Cassito. Et à l'extrême droite, il y a le docteur Berthe Bollor, qui malheureusement a perdu sa vie. Voilà, c'est une photo immense. Voilà, c'est chez moi, c'est dans mon dernier bureau, avant que je ne demande des ménages dans la polyclinique. Voilà. Merci pour ces photos. Alors, quand vous regardez la dernière photo, qui est la vôtre justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette femme que vous avez regardée, qui est vous ? Bien, de rendre, que je rends grâce à Dieu, qu'elle rende grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé, pour ce parcours. Bien, parce que derrière aussi, il y a encore des récompenses là-bas et que le travail continue et qu'il faut continuer à soutenir les jeunes. Soutenir les jeunes pour que, parce que nous allons tous passer. Est-ce qu'elle est satisfaite ou elle est toujours critique avec elle-même, plus de 40 ans du métier après ? Je suis extrêmement satisfaite, mais je n'ai pas perdu la rigueur. Est-ce que vous pensez que vous êtes allée au-delà de vos espérances ? Oui. Les meilleurs moments de votre vie professionnelle auront été lesquels ? C'est un de celui que vous avez passé comme photo-là. Et puis les autres, aussi dans ma vie parisienne, j'étais... A Paris, j'ai participé à des combats aussi, notamment celui de l'avortement, pour le combat de l'IVG. J'étais jeune, mais tout le monde marchait dans la rue. Vous êtes contre ou vous êtes pour ? Pour, forcément. Forcément, parce qu'il faut avoir les enfants qu'on veut avoir et pouvoir les élever. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est des vies qu'on détruit ? Parce que quand on décide d'éteindre une grossesse, c'est... Non, 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 non. Les IVG se font à des périodes extrêmement précoces. Extrêmement précoces. Pratiquement, on ne peut pas parler d'un bébé à ces termes-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sûr si ça peut... Non, parce qu'on n'est pas sûr, mais parce que c'est très jeune et c'est quand même un droit de la femme. Je pense que parmi les droits que la femme a, c'est le droit de procréer quand elle veut. Ok. On a vu là que vous étiez justement membre du Lance Cloppe. Vous êtes gouverneur, on vous a un oblique gouverneur justement du côté d'Abidjan. Quand on parle de Lance Cloppe, ça donne parfois les frissons, la chair de poule à certaines personnes. Ils se disent que c'est des associations hyper compliquées. Elle n'est pas simple. Elle est très compliquée. Elle est protégée. Elle est mystique. Non, c'est pour ça que je l'ai dit. J'ai expliqué c'est quoi le Lance Cloppe. Je suis une personne qui est chrétienne. Mon père a fait deux églises catholiques, protestantes. Je vais à l'église tous les dimages. Quand je peux, je donne les dîmes. Tout pour moi, c'est l'église. Je prie tous les jours que Dieu a créé. Je crois en Dieu. L'association du Lance Cloppe, c'est une association humanitaire. Elle a été toujours confondue par les autres, les pharmaciens. Je ne sais pas ce que c'est, par d'autres choses. Mais ça aussi, ces associations-là, je ne peux pas les critiquer parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Tout à fait. Mais au niveau du Lance Cloppe, au moins, je le sais. Je le sais, c'est simple. Qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez les fonds par des méthodes simples. Vous organisez les fêtes. Vous collectez de l'argent. Et d'ailleurs, c'est le Lance Cloppe qui a inventé ces fameuses collectes de fonds. Et aujourd'hui, tout le monde les fait. Les associations de villages, les associations, les groupes de femmes font la même chose. Ils font les fêtes, manger, danser, avoir de l'argent. Et cet argent est utilisé pour faire les oeuvres sociales. Donc, c'est exactement ça qui se passe dans le Lance Cloppe. Alors, vous êtes docteur. Vous avez choisi l'option gynécologique. Est-ce que lorsque le couple arrive, on parle justement de prélever le sperme de l'homme ? C'est vous qui le faites ou bien il y a une équipe masculine qui le fait ? Non, il y a une équipe. Masculine ? Oui. Pour donner le... Pour... Pour... Pour tout de suite étiqueter et pouvoir l'utiliser en fécondation de vitro. Il n'y a pas d'erreur possible. Donc, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas soit un homme, soit une femme qui l'aide à le faire. Mais c'est plutôt... Mais quand ils ne peuvent pas, sa compagne peut agir. Ils s'accompagnent à le droit d'entrer dans le box avec lui ? Non, non, non. Dans ce cas, ils vont dans la chambre. Ah, dans une pièce, là, toujours à l'hôpital ? Oui, ils vont dans une chambre. On leur donne des préservatifs stériles. Des préservatifs dans lesquels ils peuvent éjaculer. Et ces préservatifs-là, on les récupère pour récupérer le sperme. Ah, d'accord. Maintenant, si c'est les ovules, ça se passe par des moyens qu'on connaît. Oui. Et on prélève, justement, c'est simple. Est-ce que, dans l'exercice de vos fonctions, parce qu'on sait que le gynécologue est celui-là qui manipule l'appareil génital de la femme, est-ce qu'il y a eu des femmes qui sont venues vous voir ? Parce que, forcément, on doit passer, justement, il faut qu'elles... Elles affaire à une femme. Affaire à une femme. Oui, beaucoup. Qui refusent d'aller voir les hommes. Oui. Il y a des hommes, il y a des maris aussi qui viennent vous voir, c'est la femme qui va toucher. Est-ce que vous avez été confronté à un problème pareil ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire des maris qui viennent, qui édigent, comment est-ce qu'elles doivent être touchées ? On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça ? Non. Déjà, faire la gynécologie, c'est une technique, c'est une pratique, c'est une formation, c'est la psychologie aussi. On ne peut pas toucher une femme n'importe comment. Même moi, si je dois faire un toucher vaginal à une femme, je lui dis que je vais vous toucher. Si elle ne veut pas que je la touche, je ne la touche pas. Par exemple, quand on suit les grossesses, on n'est pas obligé de faire les touchers vaginales aux femmes. Mais je l'avertis et je le fais de façon tellement douce, en la rassurant. Et puis voilà, même pour faire les échographies. Vous savez que la plupart des échographies aujourd'hui se font par voie vaginale. Il y a des femmes qui ne vont pas vouloir que ça se passe par voie vaginale, elles ont le droit. À ce moment-là, on fait par voie pelvienne, mais la voie pelvienne n'est pas aussi fine que la voie vaginale pour les femmes. Il faut toujours expliquer. Et ça, le personnel aussi doit faire ce travail. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, le moment venu de trouver un compagnon ? Non, pas du tout. Comment vous l'avez rencontré, votre mari ? À l'école, au collège. C'était votre camarade de classe ? Non, pas du tout. On s'est vus et après, on ne s'est plus revus. Et puis après, lui n'a même pas fait des études dans le même pays que moi. Il l'a fait au Canada, moi je l'ai fait à Paris. Et puis, les événements ont fait qu'on se retrouve. Et qui est allé vers qui ? C'est vous ou c'est lui ? Et toi, c'est toi qui rêverais, non ? C'est qui ? Qui est allé vers qui ? Qui a fait le premier pas ? Je pense que c'est à nos hommes de faire ça, d'abord. Oh, ben on sait, il y a des femmes assez courageuses depuis longtemps, qui disent « je suis là », qui demandent même les hommes en mariage. Non. Votre cas, c'est lui. Ça, je ne sais pas faire. Je comprends que c'est lui. Ça, je ne sais pas faire, oui, oui. Et comment il a procédé ? Ça, j'étais encore donc à Paris. Il a quitté le pays où il était pour venir à Paris. Spécialement pour vous voir. Et pour vous déclarer sa flamme, c'est ça ? Et il est venu avec quoi, des fleurs ? Il vous a fait un transfert, il vous a déposé de l'argent dans votre compte. Il était jeune. Il est venu comment ? Non, il était jeune. Tu sais, je n'ai pas connu ces périodes, comment on va dire, des périodes… Quoi ? Romantiques ? Oui, parce que j'ai toujours travaillé. Alors, quand il est arrivé, du quoi ? C'est ça qui nous intéresse, on veut bien savoir. Mais je pense que la première chose était qu'ils sont allés, ses parents et lui, voir mes parents. Et qu'ils vivaient encore au Cameroun, oui. Et vous n'étiez pas au courant ? Si, si, je savais qu'ils iraient les voir, mais tu sais, à ces âges-là… C'est-à-dire quel âge ? Alors, ça a été fait, je devais avoir peut-être 20 ans. 20 ans. Mais il ne vous a pas abordé comme ça, il n'est pas venu vous dire que des mots ? Non, comme ça, chacun savait qu'il était comme plein de… Quand vous êtes dans un collège qui est mixte, il y a des garçons qui vous abordent. Il y en a plusieurs d'ailleurs, ce n'est pas que ça. Oui, ils sont nombreux, ils se bagarent même. Oui, donc finalement, il y aura un avec qui vous pourrez faire… Et c'est le 1 là qui nous intéresse depuis. Je n'ai pas encore dit bon. C'est celui qui nous intéresse. Il vient vous parler, il vient vous draguer comment ? Avec des fleurs, il a fait quoi ? Non, je ne m'en rappelle pas. Il vous a invité au restaurant ? Oui, oui. Il a envoyé un ami, il a envoyé un 10, comme on dit au Cameroun, il a fait comment ? On l'écrivait à l'époque, c'était des lettres à la poste. Voilà, donc il a écrit une lettre, il vous dit qu'est-ce qu'il a mis dedans, qu'est-ce qu'il a écrit ? I don't remember. Et qu'est-ce qui vous fait craquer ? Et tout de suite, vous lui dites quoi ? Et après, il se déplace, il vient vers vous. Et ce jour-là, vous saviez déjà de quoi il était question ? Et vous étiez prête à répondre ou bien vous l'a envoyé chier un peu ? Non, 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 je ne suis pas sauvage. Je ne suis pas sauvage. C'est ce que j'attendais ou bien vous essayez de faire ? Non, non, on a travaillé en s'embêtant jeunes. On était complémentaires. Comme c'était un ingénieur, il a passé le temps aussi à fabriquer pas mal de choses qui ont servi même quand je suis rentrée, même jusqu'à présent. Il fait partie des personnes qui travaillent tous les jours à la clinique. Vous avez accepté sa déclaration tout de suite ou bien ? Vous avez dit oui, c'est oui. Vous avez un peu fait le nianga comme les femmes font. Non, non, non. Dans son cœur, elle veut même dire oui, mais elle dit d'abord que non. Le gars, c'est chez eux, dit oui, va, c'est aussi facile. Non, non, non. Tout de suite ? Non, non, ce n'est pas comme ça. C'est des personnes que j'avais vues, c'est une personne que j'avais vues alors que j'étais encore au collège. Avec quoi vous avez frappé, vous avez marqué avec quoi ? J'étais musicien. Vous aimez les musiciens ? J'étais technicien, oui. Et là, ça vous a accroché tout de suite ? Pas tout de suite, après beaucoup d'années. C'était quand même un élément fort. Oui. D'accord, vous faites la cuisine ? Oui. Quel est votre plat préféré ? Les grillades. Les poissons, les poulets, les saucisses ? D'accord. Mais je ne fais plus de cuisine parce que j'estime que c'est un métier qu'il faut donner à des personnes qui le font. Vous avez un cuisinier à la maison ? Oui, j'ai une cuisinière qui vient et qui fait extrêmement bien la cuisine. Mais ça donne du travail aux personnes et ça fait vivre des familles. Ça, c'est les bobos, ça. Voilà. Donc, si je... Parce que le pays, il faut de l'argent. Si je commence à faire la cuisine, ça veut dire que je vais empêcher des personnes à gagner de l'argent. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci du fond du cœur parce que, comme je vous l'ai dit, mon rêve s'est réalisé. Vous comprenez de quoi je parle ? Oui, oui, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venue. Merci, Esther. Vous avez un petit nom que vous donnez à votre chéri ? Non. Vous l'appelez comment ? Par son nom. Par son nom. D'accord. Merci à toute la grande équipe conduite par Mathilde Akémazout. On va dire God Love, Dallas, Bartetiana, Derek, Le Douponnet et bien d'autres encore, Gabi, Esther Maël, c'est moi. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain. Jonathan, il est là. Babiola, il est là, naturellement. J'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain. Mais cette fois-ci, avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que les programmes se poursuivent sur Ekinos Télévisions. Bye.